bonsoir à tous voilà donc comme certains le savent mon groupe ici présent et moi même nous sommes étudiants en relations publiques à l'EPFC et nous avons donc organisé cette conférence débat dans le cadre de notre cours de relations publiques en partenariat avec le CJC que vous avez vu à l'extérieur c'est donc c'est pourquoi nous voulons leur adresser des grands remerciements pour l'aide qui nous ont apporté nous voulons également vous remercier des présents ici ce soir et du soutien que vous nous apportez et nous voulons adresser un vif remerciement à nos quatre intervenants ainsi qu'à notre modératrice qui mène avec nous ce projet à bien et de partager leur expérience et de répondre à vos questions qui j'espère seront nombreuses donc voilà pour le bon déroulement de la conférence je vous rappelle d'éteindre vos téléphones ou de le mettre en silencieux et sinon bonne conférence et encore merci bonsoir à tous bonsoir à toutes est ce que tout le monde m'entend parfait alors voilà j'avais prévu un petit texte très scolaire pour vous présenter les intervenants ce soir vous dire les questions qu'on allait leur poser et puis quand on m'a appelé il y a quelques jours pour cette conférence je me dis mais tiens il dorsey michel colomb david le loup david copie ça fait quand même beaucoup de blancs et beaucoup d'hommes surtout beaucoup d'hommes et donc je me suis dit en tant que journaliste réalisatrice et femme et en plus militante féministe je vais être obligée de dire un petit mot là-dessus parce que c'est quand même dommage que nous n'ayons qu'un panel masculin donc j'ai pris avec moi la dernière étude qui a été faite par la jp en 2013 je la partage avec vous ces journalistes sourdis sont des hommes il n'y a en effet que 31,4% de femmes dans la propre dans la profession mais la proportion de femmes est en progression chez les moins de 30 ans on atteint la quasi parité la profession se féminine certes mais très lentement en comparaison de la france par exemple la presse quotidienne et le secteur qui accueille le moins de femmes 25% les femmes sont toujours peu nombreuses dans les hiérarchies mais dans la tranche d'âge des 31 40 elles forment 40% de la catégorie des chefs alors qu'elles ne sont que 36% de l'effectif total de cette tranche d'âge à l'inverse de la france où les femmes ont plus souvent un statut précaire il n'y a pas de différence significative de statut salarié indépendant selon le sexe il y a par contre des différences de milieux d'origine les femmes journalistes proviennent en moyenne d'un milieu plus aisé que les hommes particulièrement les femmes âgées autre différence notable celui du diplôme les femmes journalistes sont quel que soit leur âge davantage diplômés que les hommes et elles sont en moyenne plus jeunes que leur contraire si globalement l'âge moyen de l'effectif journalistique est de 45 ans l'âge moyen féminin est de 40 ans qu'en celui des hommes c'est-à-dire à 47 ans donc il faut pas s'étonner que ce soir il y ait des hommes sur ce plateau puisque spontanément effectivement on donne on donne le rôle de pouvoir et de porte parole médiatique plus souvent aux hommes 70% de fois en moyenne donc je voulais quand même le signaler mais ce n'est pas le débat de ce soir le débat de ce soir c'est la presse est elle oppressée ou pressée en effet quel est l'état de la presse actuellement en belgique comment se déroule la rédaction d'un article choix d'un sujet qui de la vérification des sources nous avons demandé à nos intervenants pas d'intervenante donc je n'ai plus pas sur eux si en tant que journaliste ils se sentent oppressés ou pressés par le temps le public l'attendent d'un scoop ou autre et finalement s'arrête la liberté d'expression aujourd'hui dans les médias je vous présente les quatre intervenants ce soir il doré de imagine magazine il fut journaliste au soir de janvier 1996 à juin 2013 michel colombe de l'investigation du site michelcolombe pour info on va pas faire semblant de rien michel et moi on se connaît puisqu'on a collaboré sur un livre qui s'appelle israël par 11 ans j'ai même fait partie du collectif investigation david le loup qui est ici à ma droite journaliste à médor il a également travaillé comme journaliste de mars 2013 à septembre 2014 dans haine belgique et enfin david copie journaliste au quotidien le soir chaque intervenant à 10 minutes pour présenter son point de vue après le premier tour de parole je leur laisserai la possibilité d'intervenir pour rebondir sur ce que l'un et l'autre a dit et ensuite nous passerons aux questions réponses avec vous public on prendra deux questions je vous demanderai d'aller à l'essentiel pour que tout le monde ait l'occasion de prendre la parole voilà de pas rentrer dans dans des grandes phrases lyriques et longues mais d'aller à l'essentiel dans votre question dans votre intervention concernant l'ordre des intervenants c'est d'abord david copie ensuite david le loup puis d'orzé et enfin michel colomb monsieur qui vous avez la parole oui je me prendrai très brièvement en réalité parce que je pense que c'est l'objectivement la séance de questions réponses sera probablement on attend un peu de voir quelles sont vos attentes et sur quoi vous voulez nous interroger à propos du boulot du job en tant que tel peut-être aussi l'évolution plus globalement du métier etc moi je ferai juste deux trois petites remarques en fonction des questions qui nous ont été soumises la première avait trait à véritablement le disons le boulot au quotidien comme on fait un article etc ça me reviendra peut-être avec vous et je vois en dernier lieu dans sa première question la vérification des sources alors en réalité c'est un point qui me permet de souligner que vous savez très bien que l'évolution fondamentale à laquelle on insiste la plus fondamentale depuis depuis quelques années certainement c'est la le trans et l'apparition d'internet et donc c'est l'invasion ou positivement négativement d'internet dans le métier de journalisme et c'est à qui a modifié radicalement notre façon de travailler moi qui suis quand même assez un certain âge je peux vous en témoigner évidemment c'est assez évident qu'en quelques années le métier s'est transformé radicalement on est passé là moi j'ai travaillé longtemps en presse écrite mais dans d'autres journaux dans d'autres journaux avant le soir et puis on a fait des heures de boucle là pour le lendemain etc on rendait nos articles le soir maintenant pour ça est terminé et l'évolution on est que probablement qu'à ses on est probablement c'est début d'une mutation profonde on verra où cela pourra mener puisqu'en réalité ce qui caractérise la période actuelle du journalisme c'est le bouclage en permanence en réalité puisque par exemple le journal le soir je prends pas parler pour tout le monde mais pour le journal le soir donc on a un site internet donc si vous voulez on doit on doit à la fois boucler sur le web en permanence parce que le site internet du soir fonctionne tout le temps forcément il est tout le temps ouvert etc et il est réalimenté en permanence en fonction de l'actu etc et donc on est à la fois sur le web en permanence avec une une actualisation régulière et puis alors on est sur l'édition du internet du journal qui sort en fin d'après midi on a un soir plus qu'on appelle le soir plus mais enfin bon il ya des variantes selon les journaux etc on a une édition qui peut sortir en fin d'après midi et donc on actualise nos articles pour l'édition qui paraît sur le net en fin d'après midi et puis on l'actu on le réactualise si vous voulez pour l'édition du journal papier qui sortira le lendemain matin donc une forme de c'est un peu le front en permanence alors évidemment ça c'est encore un peu joie parce qu'on est une grosse rédaction etc mais voilà donc ça ça a modifié complètement le ça a modifié radicalement le métier et je pensais évidemment parce que vous je vois dans la question de prendre des sources la vérification des sources c'est une des ventes c'est un des grands soucis qui vont se poser ou qui se posent déjà c'est à dire que quand on boucle pour le lendemain c'est pour dire simplement on peut quand même peut-être passer deux ou trois coups de fil pour vérifier si on a une info on passe un coup de fil pour compléter vérifier quand on doit être à la fois sur le web sur le journal du 17 heures et sur le journal du lendemain bon il faut quand même on a quand même une grande conscience du métier parce que j'essaie de le faire correctement mais bien évidemment on recoupe beaucoup moins et d'ailleurs une des caractéristiques du web en permanence c'est que au fond recoupé a peu d'importance l'essentiel c'est de sortir l'information je caricature un peu je pousse un peu mais l'essentiel c'est de sortir l'information et puis au fait elle peut être corrigé en permanence puisque le web c'est pas écrit donc quand le journal de papier est sorti on peut pas le rattraper il est là le web par exemple vous avez une information bon voilà une demi heure plus tard elle est modifiée ça vous modifiez sur internet puis la première édition la première la première version peu importe elle est passée elle est stockée en réalité mais elle est passée ça c'est une mutation du métier quand même très très importante et qui comporte sa part sa part de risque je voulais donner par exemple exemple de oui par exemple on a ça n'a rien à voir mais on a réalisé une interview de Philippe Moureau pour la fin de temps pas la sortie papier du lendemain ou du samedi pour la publier mais il va falloir sortir les bonnes feuilles sur le web à midi sortir une première version sur internet parce que la conférence de presse aura lieu et donc on va pas attendre on va pas attendre de trop longtemps après la conférence de presse pour donner notre interview à nous donc on sortira les premières versions d'interview une heure après la conférence de presse et puis on se réserve quand même la possibilité pour le lendemain en papier de sortir l'interview plus développé enfin bon donc tout ça c'est à la fois un enrichissement c'est aussi une complication une complication supplémentaire pour le métier une mutation enfin fort importante et qui a qui touche très fort très fort les rédactions et qui pose des questions fondamentalement sur le métier de journalisme qui est quand même et l'existence de la presse qui est quand même un fondement de la démocratie telle que nous l'avons connue et là je voulais attirer l'attention sur un ou deux petits points de réflexion au passage le ceci c'est qu'au fond je crois que quelqu'un devrait creuser le sujet moi je ne l'ai pas fait et puis je pense que ça ne s'est pas trop fait mais moi je pense qu'il ya une corrélation très étroite entre l'existence de la presse écrite et la démocratie politique telle que nous la connaissons depuis plus d'un siècle la démocratie représentative je crois qu'il ya une corrélation très forte entre la presse écrite et la démocratie représentative telle que nous la connaissons et la dégradation de la première va de pair chronologiquement c'est un phénomène analysé de plus près avec la dégradation de la seconde donc la dégradation de la presse écrite et la dégradation de la démocratie politique représentative telle que nous la connaissons je pense que ce sont des des sujets des sujets parallèles au sujet desquels il faudra s'interroger un peu il ya plus il ya plus qu'une relation entre les deux je pense si vous voulez la démocratie représentative c'est une forme de délégation de pouvoir la presse aussi la presse telle qu'elle conçue forme de délégation de pouvoir ou d'observation des choses aux journalistes la démocratie représentative une forme de distance critique que la presse écrite la presse écrite aussi et je pense que les deux crises sont tout à fait parallèles les historiens ou les sociologues ou les politologues pourraient le sujet a déjà abordé on devrait analyser ça de près mais les deux crises sont parallèles je pense qu'il ya un parallélisme et donc une gravité si vous voulez dans la fin de la presse écrite c'est pas seulement tiens on passe d'un truc à un autre mais je pense qu'il ya une gravité politique dans la fin de la possible de la presse écrite donc on ne se rend pas compte et la gravité est réellement politique en termes démocratiques puis le deuxième point sur lequel je voulais acquérir votre attention c'est aussi un sujet comme ça de réflexion au passage mais c'est qu'au fond quand on dit tiens la presse écrite on passe de la presse écrite à d'autres formes de d'autres supports d'autres formes de communication et de journalisme via internet les sites etc au fond on présente ça souvent sous les mutations culturelles mais en réalité les mutations culturelles ne sont jamais que le reflet des mutations économiques et c'est l'économie qui dicte sa loi toujours en définitive et donc je pense qu'en réalité la nouvelle forme de journalisme et les nouvelles formes de communication oui par le journalisme etc correspond à une si vous voulez une sorte de nouvel âge du capitalisme le capitalisme qui maintenant exige à éclater si vous voulez les à disperser le qui est le tissu social joue sur l'individualisation des contrats de travail sur l'éclatement oui l'éclatement des des groupes sociaux etc et donc ça correspond tout à fait à l'évolution numérique si vous voulez donc si vous voulez le nouveau journalisme sur internet etc est aussi le miroir est le miroir et le miroir en quelque sorte de forme de nouvel âge du capitalisme c'est l'évolution c'est le monde le monde c'est comme ça mais il faut avoir ça un peu en il ya une forme de gravité là aussi de la même façon qu'il ya un parallélisme avec la crise politique il ya un parallélisme avec l'évolution économique qui est autour de nous évolution de nouvelles formes de capitalisme qui s'impose à nous donc quand on dit bah tiens on passe d'un support un autre d'un journalisme un autre c'est pas simplement une mutation culturelle et puis tranquille on passe d'un truc à l'autre il faut avoir conscience je pense on est dans une heure on est dans un parallélisme avec la crise politique et dans un parallélisme avec une nouvelle forme de capitalisme nouvelle forme d'économie qui détermine ses supports médiatiques voilà et c'est une évolution quand même très importante et qui paraît inévitable la semaine a été marquée par exemple quelques jours par la disparition en tout cas par le choix d'un grand journal en angleterre le don independent de mettre fin à sa version papier c'est un grand journal qui était lancé à la fin des années 80 il tirait à 4 400 mille exemplaires et puis il ya deux ou trois ans là il tirait plus qu'à 50 60 mille exemplaires et ce grand journal anglais un grand journal d'opinion a décidé d'arrêter son sa publication papier pour ne plus exister que sur sur le net et c'est une évolution qui est regardée beaucoup de beaucoup d'attention et d'intérêt par nos stratèges de manière générale enfin nos consultants et nos stratèges qui voilà en général la plupart l'opinion dominante dans le métier m'indique que c'est la voie à suivre probablement voilà que c'est une question de temps etc maintenant d'autres conditions si on parle de temps ce que vous avez dit et bref là ça fait déjà déroulé dernière chose je vais te referter parce que vous avez la troisième question sur la liberté d'expression et là je n'ai pas trop de réponses mais au fond c'est à vous de voir en fait c'est une pour aux jeunes enfin et si vous vous destinez au journalisme etc pour quel ton vous donnez et quelle conception vous avez de la liberté d'expression moi je me demande si en termes de presse écrite et de journalisme etc il n'y a pas le besoin de reconquérir une forme de liberté d'expression de forme de presse d'opinion à vocation collective comme on a pu la connaître un moment c'est à dire que par exemple en belgique on avait l'existence de journaux d'opinion et de presse engagée le journal de mardi mais en ça il ya eu le drapeau rouge pour ce qui concernait le mouvement communiste il y avait le journal le peuple côté social et le journal le matin ensuite il a eu la cité pour les chrétiens etc et donc je note si la liberté d'expression dont vous parlez etc pour la reconquérir il faudra pas repasser par une forme de journalisme à la fois d'investigation et d'opinion à vocation collective réinventer une forme de presse et de d'organe de presse et du support de presse engagée voilà merci beaucoup alors je laisse maintenant la parole à david le nom de médor bonsoir à tous donc médor en deux mots c'est un peu ce que le symptôme de la crise de la presse dont david vient de parler c'est un média qui était en fait créé par des journalistes mais ça reste pas qu'un des journalistes évidemment précisément parce qu'on a du mal un petit peu à se retrouver dans le paysage médiatique belge voire européen on a du mal à trouver notre place et à trouver comment dire des moyens d'exprimer des choses que les médias ont délaissé avec le temps alors est ce que c'est dû à une évolution du capitalisme ou à des raisons sociologiques ou autres les plus profondes je ne sais pas et toujours est-il qu'on a essayé de se réapproprier nous le média donc concrètement on a mis en place une série de réflexions parce que médor n'est pas né comme ça du jour au lendemain il ya trois années de réunion assez régulière on a réfléchi sur les processus actuels fabriquer la formation ceux qui nous convenait on les a gardés ceux qui ne convenaient pas on essaie d'inventer autre chose donc pour répondre de manière un peu scolaire aux questions comment se déroule la rédaction dans l'article ben nous la procédure qu'on a mise en place elle est très simple n'importe qui journaliste ou pas peut faire une proposition d'articles pour médor il suffit d'aller sur le site web de médor il ya un formulaire alors il ya deux types de formulaires et un formulaire long pour les journalistes on pose des questions très précises de manière à ce que les propositions soit bien dégrossi et les angles soient claires il ya un formulaire beaucoup plus court pour les lecteurs ils sont pas journalistes qui ont un tuyau simplement nous envoyer et la troisième façon de nous proposer un sujet c'est de nous téléphoner et on peut rencontrer les gens discuter autour d'un café dégrossir avec eux l'idée de papier qu'ils ont éventuellement pour médor une fois que ça c'est fait on est nulle part on va passer en réunion de rédaction on en a une tous les mois c'est sans doute trop peu d'autant plus qu'elles sont longues parce qu'à cause de l'affaire de censure vous avez sans doute entendu parler les projecteurs ont été braqués assez fort sur médor donc on a eu 80 propositions c'est ingérable en une soirée bref donc ce qu'on fait c'est qu'on screen toutes les propositions et on ne vote pas en fait on essaie d'arriver à consensus si c'est quelque chose pour médor ou pas à partir du moment où le sujet est validé il faut qu'on aille un auteur parce qu'il ya des gens aussi qui proposent des sujets mais qui ne sont pas capables de les rédiger on a on a en gros deux listes une liste de sujets avec des auteurs et une liste de sujets à priori validés mais pour lesquels on cherche des auteurs pour les porter alors les sujets effectivement d'où ils sortent ça a l'air assez aléatoire comme ça puisque n'importe qui peut en proposer sauf que dans les faits il ya quand même une espèce de ligne éditoriale implicite qui nous réunit tous les fondateurs alors faut savoir que tous un des fondateurs nous sommes 19 c'est une coopérative mais on n'est pas 19 journalistes on n'est que neuf journalistes sur les 19 donc c'est à dire qu'il ya dix autres personnes qui ont aussi un droit de regard sur les sujets qui peuvent parfois mettre des vétos alors voilà ça fait beaucoup de débats est ce que tout le monde peut éditorialiser peu est ce que la vie d'un graphiste à dire très concrètement vaut celui d'un journaliste alors qu'il s'agit de décider si on traite tel ou tel sujet de telle ou telle manière je n'ai pas vraiment la réponse à ça en tout cas je peux vous dire que ça ça génère pas mal de débats en interne et rien que ça ça fait je pense que ça nous fait avancer en tout cas ça fait avancer la conscience des journalistes qui font partie des fondateurs ce qui concerne la vérification des sources à partir du moment où on confie la rédaction d'un article à un journaliste on lui fait confiance a priori mais encore une fois de par nos propres expériences dans les médias traditionnels on a tous parmi les neuf journalistes sur le 19 on a tous été assez surpris finalement de la manière dont il était assez facile en fait de passer à papier à partir du moment où il a l'air bétonné où on vous fait confiance mais jamais personne ne fait du fact check in de ce que vous écrivez or parfois on fait du fact check in quand on s'intéresse à un sujet particulier donc fact checker c'est vérifier si l'information est bien bien exact et bien recoupé si les chiffres formulés sont les derniers chiffres officiels qu'on peut trouver c'est pas des vieux chiffres d'il y a dix ans qui disent le contraire de la réalité d'aujourd'hui c'est ça du fact check in et donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est de d'associer à chaque auteur alors ça peut paraître un peu lourd un peu contraignant mais on pense que ça peut permettre de faire émerger au journalisme enfin on l'espère plus béton on va dire en tout cas sur les gros dossiers donc ce qu'on fait c'est qu'on attribue deux parrains à chaque à chaque auteur à chaque journaliste et le rôle de parrain des parrains c'est d'accompagner le journaliste dans tout le processus réalisation de son enquête puisque au départ mais d'or est un magazine qui a l'ambition publié essentiel pas pas essentiellement mais beaucoup d'enquête en tout cas beaucoup plus d'enquête que dans les médias dits traditionnels où l'enquête finalement une place extrêmement marginale ce qui n'était moins le cas à une certaine époque ou dans certaines rédactions cellules à destination comme on appelait ça elles ont disparu de toutes les rédactions francophones aujourd'hui il n'y a rien à la livre il n'y a rien au soir il n'y a rien au if l'express il n'y a rien nulle part en fait par contre c'est bon oui je parle de cellules cellules donc oui mais c'est important parce que voilà ça a eu sa dynamique et puis ça fait partie stricto c'est dessous d'une vision de l'organisation d'une rédaction cela dit ça existe en flamme dans certains quotidiens vous avez des cellules à investigation je pense que la question de l'enquête est une question culturelle qui est beaucoup moins présente en wallonie que dans le nord du pays et dans les pays anglo-saxons dans le nord du pays ça aspire très fort du journalisme anglo-saxon beaucoup plus que le journalisme francophone qui est plus latin beaucoup plus parisien j'ai envie de dire où on mélange souvent commentaire et fait je sais pas si vous avez l'occasion parfois la presse quotidienne britannique on sent quand même une différence de tonalité très forte on présente essentiellement des faits alors c'est plus aride à lire c'est tellement allé mais voilà tout ça pour dire que culturellement c'est beaucoup plus difficile d'imposer la publication d'enquête dans les médias actuels francophones notamment parce que ça prend du temps d'enquêter donc qui dit temps dit argent on peut pas quand les journalistes et qu'on va produire une enquête il évoquait d'autonomie des enquêtes il a fait pendant deux ans et c'est documenté on peut pas se faire payer sauf si on est salarié bien sûr en tant que journée c'est indépendant on peut pas se faire payer au tarif officiel de la jp pour une enquête ça doit être deux trois quatre cinq fois le tarif à partir du moment où vous avez passé un temps important et surtout si vous amenez des infos inédites sur lesquelles grâce auxquelles le média va pouvoir un peu faire de buzz de choux gras et avoir de la visibilité parce que quand vous sortez des infos belga reprend donc le média est cité partout et ça c'est important pour un média pour la entre guillemets je n'ai pas ce mot là mais la marque du média parce que dans le fait c'est pas une démarque le soir est une marque le vif est une marque ça vous fait de la publicité gratuite d'ailleurs le business model de Medor est un petit peu basé là dessus nous on avait l'ambition de sortir des informations de manière à ce qu'elle soit reprise que Medor soit cité et que on puisse acquérir une notoriété grâce à ces citations-là c'est de la publicité gratuite vous ne devez pas des bourses en euros c'est pas une campagne de marketing le problème c'est avec la censure dont on a fait l'objet tout le monde a parlé de la censure ça a complètement éclipsé les contenus de Medor il n'y a pas une info publiée dans le premier Medor qui a fait l'objet d'une belga ou qui a été reprise ainsi on était un peu pompé par suppress qui a fait sa manchette sur karine rousseau parce qu'on avait interviewé et qu'elle refuse de parler à suite près depuis des années pour des raisons que vous pouvez imaginer et donc ils ont carrément fait leur manchette sur karine rousseau ils nous ont cité quand même dans le chapeau mais ils ont pompé tout l'article c'était les propos rapportés quoi on pourrait facilement les attaquer pour plagiat est-ce qu'on a un exemplaire de Medor avec j'en ai mis à vous voilà peut-être le montrer et en termes de temps si vous avez vu les journalistes ils disent toujours qu'ils vont être brefs finalement il t'en reste plus du temps c'est parfait j'étais à vous mais je te laisse quelques quelques minutes si tu veux en prier sur la liberté d'expression oui la liberté d'expression bon pouvoir en parler il faut il faut revenir au fait qu'on a créé une coopérative c'est par l'auda avec le seul médian francophonie qui existe sous cette forme là ma connaissance il y en a qui existe sous forme d'asben notamment imagine j'ai travaillé plusieurs années pour imaginer mais sinon c'est des sp rl dont c'est rarement c'est que c'est essentiellement des sociétés anonymes c'est donc vous avez des des sociétés qui appartiennent à des actionnaires en général les actionnaires c'est de ne pas intervenir parce que c'est très mal vu d'attendre à la liberté de la presse des journalistes et dans les faits quand vous avez été journaliste pendant plusieurs années vous savez que la frontière est parfois un peu poreuse parfois plus dans certains médias que dans d'autres nous on ne voulait pas du tout ça et on ne voulait pas non plus avoir les contraintes liées à la publicité ça c'est aussi des enjeux qui interviennent dans le rédactionnel dans le choix de passer une enquête dans les pages nationales ou dans les pages régionales ou le choix de passer une enquête d'une page ou bien d'un quart de page c'est arrivé et certains médias ont eu des pressions on pourra peut-être en parler tout à l'heure mais quand vous retirez une campagne de pub de 60 000 euros vu la l'état des finances de certains journaux aujourd'hui ça peut être fatal mais ça a un impact réel donc bien sûr que ces pressions là elles existent ou elles sont intériorisées et nous on ne voulait pas on ne voulait pas devoir gérer ça donc on a créé une coopérative sur base du modèle coopératif on n'a pas d'actionnaire on a que des coopérateurs personne pour prendre un téléphone ou dicter une ligne ou dire ça ça ne m'a pas plu il faudra rectifier la prochaine fois donc à ce niveau là je pense qu'on est complètement libre la seule limite à la liberté d'expression c'est la loi bien sûr même si parfois la loi est mal faite et peut-être trop contraignante à certains égards sur certains sujets de toute façon la loi c'est comme la société ça évolue avec la société c'est jamais quelque chose de fixe et donc voilà je pense qu'on a essayé de mettre en place les conditions qui nous permettent d'avoir une liberté d'expression totale ou quasi totale merci beaucoup je vais laisser maintenant la parole à Yves Dozez de Imagine Demain le Monde merci même bonjour à tous et à toutes donc c'est toujours en particulier que d'avoir passé 18 ans dans l'univers que David a décrit donc au journal le soir et depuis deux ans de reprendre donc le magazine Imagine Demain le Monde qui est en deux ans c'est quoi c'est un dimestriel donc six numéros par an donc qui traite des questions d'écologie société nord-sud donc c'est les trois grands axes qui essaient de défendre une vision d'information qui est à la fois non conformiste prospective libre qui est un peu hors des sentiers battus et qui depuis un an maintenant a entamé une grosse réforme éditoriale donc on est passé de 50 à 100 pages on a changé le format on a fait un gros travail pendant un an avec un panel de lecteurs qui nous ont aidé à construire le chemin de fer donc il y avait un côté participatif pas poussé autant que Médor mais avec une réflexion aussi de se dire on ne doit pas être dans notre tour d'ivoire donc on va pouvoir réfléchir sur une réforme d'un magazine qui aura 20 ans fin de cette année et qui est donc dans une logique éditoriale affirmée et qui donc pour répondre à la question voilà moi j'écris moins maintenant parce que je gère l'équipe on est une petite équipe de cinq salariés une ASBL effectivement donc l'ASBL est composé de ceux qui fabriquent le magazine donc Total Liberté on est vraiment un éditeur totalement autonome et alternatif à ce niveau là avec une voilà les choix des sujets et bien évidemment il y a à la fois les propositions qui sont faites comme pour Médor on reçoit énormément de propositions de collectifs de journalistes, de illustrateurs, de photographes et puis évidemment les propositions des salariés de la rédaction il faut trier, il faut choisir, on est en équipe, on décide, on tranche après mais évidemment ce qui nous pousse aussi c'est à la fois le chemin de fer ce qu'on appelle le chemin de fer c'est le voyage journalistique qu'on propose au lecteur qui est nous un peu particulier j'ai pris quelques magazines que je vous laisserai après pour ceux qui s'intéressent ils seront là c'est un voyage qu'on propose et donc il faut que les sujets s'inscrivent évidemment dans cette logique là il faut évidemment et ça c'est quand même l'essentiel aussi c'est que les sujets puissent être à la fois durables d'un intérêt commun, collectif, public qui puisse faire sens parce qu'on essaie d'apporter une information qui est un peu hors des sentiers battus qu'on ne voit pas dans la presse dite mainstream et on s'inscrit depuis quelques années dans un courant qui s'appelle le courant slow press alors qui peut paraître conceptuel en soi mais qui dans lequel l'imagine est tout à fait affirmé il y a un manifeste avec à la fois une périodicité lente, on sort tous les deux moins à la fois un magazine qui se veut un bel objet graphique aussi, un objet aussi qui n'est pas jetable, qui est consultable avec une communauté aussi de valeurs, un esprit commun qui peut aussi traverser le temps et avec surtout une identité qu'on essaie la plus affirmée possible, ça c'est un peu le projet mais justement on essaie chaque numéro d'aller vers ça parce que c'est vrai que pour l'instant il faut reconnaître qu'on traverse quand même une période assez étonnante au niveau de la presse c'est clair que moi je suis frappé de voir combien on est dans un contexte où la presse c'est le buzz, c'est l'info low cost, c'est rapide, c'est sexy, ça doit circuler sur le net et j'en parle facilement parce que j'ai été 18 ans dans la presse quotidienne et je sais combien et ça David a tout à fait, c'était très intéressant qu'il rappelle, il faut savoir que la presse elle est faite par des hommes et des femmes dont les conditions sociales se dégradent, dont les prix des freelances sont complètement revus à la baise, les éditeurs de presse s'ils pouvaient ils feraient des journaux sans journaliste, ils sont en train d'essayer d'avoir de l'information la moins chère, on est dans une logique il faut que les journalistes soient des producteurs d'informations, des agrégateurs de contenu, il faut qu'ils soient dans des... enfin on perd, on a perdu un peu le sens des réalités à mon avis au niveau de la presse, avec, et c'est vrai, quand vous ouvrez vos médias beaucoup de choses qui se ressentent, beaucoup de copier-coller, plus de hiérarchie non plus dans l'information entre ce qui est très important, tout ce qui est superflu, à la fois The Voice peut être à côté d'une proposition de loi essentielle pour l'avenir de la société, à côté d'un transfert d'un sportif à X millions donc tout ça, il n'y a plus vraiment de hiérarchie, et donc, alors qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus globalisé de plus en plus éclaté, qu'on aurait besoin d'une presse de plus en plus intelligente, qui fasse sens, qui soit de plus en plus construite qui donne des outils aux citoyens pour décoder, pour comprendre, etc. à l'inverse, on est face à une presse qui s'appauvrit, qui est de moins en moins en profondeur et qui, voilà, formate aussi les esprits, parce qu'on le sait, nous sommes tous aussi influencés à la fois par la publicité mais à la fois par le conformisme en droit que la presse peut véhiculer. Ça, c'était ma petite parenthèse sur l'état de la presse, mais pour dire qu'il y a des initiatives qui émergent il y a des choses nouvelles qui se profilent, mais d'où en est une, il y a tout un courant de presse alternative qui existe et ça, c'est plutôt réjouissant, parce que je pense que, que ce soit en ligne ou sur papier, il y a des choses nouvelles qui se passent. Alors, maintenant, est-ce qu'on est oppressé un peu par le temps, oppressé par le public, par la recherche du scoop ? Alors, la recherche du scoop, bon, on le connaît ici, qu'est-ce que c'est un scoop ? Ça veut tout dire et rien dire, est-ce que c'est être le premier à sortir de l'information ? Mais quel est le sens de cette information ? Qu'est-ce qu'elle dit sur la société ? Quel est son intérêt public ? Enfin, toutes ces questions-là doivent être posées avant de se dire, j'ai un scoop. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Scoop pour scoop, ça n'a aucun sens. Alors, maintenant, c'est vrai que là où on se sent oppressé, moi, de notre côté, moi, par exemple, je pilote un magazine de 100 pages qui sort tous les deux mois, avec forcément du recul, avec une obligation de faire un travail d'édition, d'habillage de l'information, de recherche de l'information, de la confrontation des sources, mais aussi qu'il soit quand même soigné. On ne peut pas se permettre, puisqu'on est tous les deux mois, d'avoir un magazine qui soit bâclé à ce niveau-là. Le lecteur ne serait pas satisfait. Alors maintenant, est-ce qu'on se sent apprécié ? Non. Nous, les comptes qu'on a à rendre, c'est à la communauté de lecteurs d'Imagine, qui est une communauté à la fois exigeante, qui est à la fois en attente de beaucoup de choses, qui aime et apprécie le parti pris et éditorial qu'on a choisi, qui est une information qui soit à la fois débusquée, des infos originales, audacieuses, prospectives, qui font sens, comme je disais tout à l'heure. Parce que je pense que globalement, les gens, on en rend quand même un peu marre de l'amorosité ambiante, du côté cynique, anxiogène, parfois affolant. Je pense qu'on est dans une période particulière à ce niveau-là, et je pense que la presse sont aussi des phares, les médias sont des phares, sont des balises qui peuvent aider à des moments difficiles. Et on sait que pour l'instant, on traverse des crises importantes, essentielles, avec des enjeux, que ce soit la crise financière, que ce soit le chômage de masse, que ce soit la question de l'urgence climatique, des inégalités nord-sud, elles sont énormes. Les enjeux de société sont énormes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que ces questions-là sont à l'avant-plan ? Non. C'est de savoir si le panda de Péridaïsa va mettre bas de main ou pas. C'est de savoir si telle phrase choque de tel ministre lancé comme ça à la sauvette. Et on est là-dedans. Donc voilà. C'est pas ce que je pense tous les quatre ici autour de la table, on défend comme type de journalisme. Mais voilà. Donc est-ce qu'on est oppressé ? Chez Imagine, on n'est pas trop oppressé, je dois dire. Parce qu'on essaie de prendre le temps. Parce que, et à la différence de Médor, il faut reconnaître qu'un modèle économique qu'on a choisi, moi j'en ai hérité, mais c'est un travail qui est basé sur cinq salariés qui ont, malgré tout, un confort de travail. C'est-à-dire qu'ils ont un salaire pour produire de l'information. C'est important. Parce que les conditions dans lesquelles l'information est produite, c'est pas par hasard, et on l'a dit tout à l'heure, qu'elle peut perdre en qualité. On n'est pas à l'abri d'erreurs déontologiques. On n'est pas à l'abri de la petite fausse note en fin de journée parce que, etc., etc. Si on est un freelance, comme c'est le cas aujourd'hui, qui est payé 100 euros brut par jour au journal de soir, pour produire de l'information de 8h du matin jusqu'à 22h, faites ses comptes, en fin de journée, il est en dessous du SMIC, je veux dire. Et ce n'est qu'un exemple. Le soir n'est pas le pire. Je veux dire, à ce niveau-là, la question des conditions sociales des journalistes est essentielle. Et l'association des journalistes se bat pour ça. Il y a eu des campagnes, il y a des pigistes patijons, il y a eu énormément de choses qui se font. Mais c'est important de savoir aussi dans quel contexte l'information est produite, fabriquée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un tiers des journalistes qui sont des filets, qui ont pour la plupart des difficultés à mouiller debout, qui doivent empiler les clients, qui doivent renoncer, qui doivent faire parfois des concessions, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire que la question... Le fait qu'on soit un éditeur indépendant, autonome, avec une petite équipe de salariés, ça facilite les choses. Liberté d'expression, même chose. Un peu comme Médor, on a le fait d'avoir aucun compte à rendre à personne, pas l'actionnaire. On a la volonté de créer des partenariats avec des uns, des autres. Là, on vient de rejoindre un collectif de médias français. On a envie de faire un partenariat avec telle ou telle ONG, telle association. On peut le faire. On ne doit pas faire une demande au service X, Y. Et on ne doit pas surtout voir, est-ce que ça aura un impact sur les ventes ? Surtout, est-ce qu'on doit compter les clics sur Internet pour savoir si votre article est bien vu, etc., etc. Voilà. Il y a une grande liberté à ce niveau-là. Mais je rejoins la vie de la liberté d'expression, on en reparlera après. Il y a le cadre, la loi, être dans ce cadre-là, avec tout ce qui me semble aller à l'encontre, incitation à la haine, xénophobie, racisme, etc., mais ça va de soi que la liberté d'expression a ses limites. Maintenant, de l'autre côté, il y a la question de la responsabilité morale, aussi un peu des journalistes. Et là, on peut en discuter, si vous voulez, après. Merci beaucoup. Je voudrais quand même préciser que dans les freelance, dans les journalistes, les plus précarisés sont des femmes, je le rappelle. Je ne crois pas qu'il y ait une différence entre femmes à ce niveau-là. Si, la GP l'a démontré dans sa dernière enquête, quel genre d'info. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ne sont pas anglophones, que quand on parle de médias no-swing, on parle bien des médias traditionnels et dominants. Justement, qui a parlé des médias mensonges et qui a créé un site d'information alternative. Il est avec nous et il va prendre la parole en dernier. Je vous laisse la parole, Michel Collomb. Merci. Bonsoir. Merci aux organisatrices, quand même, d'avoir mis sur pied ce débat de l'OMEC. Je pense que c'est rare qu'on ait l'occasion de réfléchir, justement, sur les conditions dans lesquelles on est informé, alors que c'est si important. Et je rejoins certainement le premier intervenant sur l'idée que, sans une presse qui informe bien, il n'y a pas de démocratie. Et donc, comme je suis un peu plus pessimiste que lui, je vais me demander si on a vraiment une démocratie, sur le plan de l'information, je veux dire, sur le plan de ceux qui informent 90% du public. Il a dit quelque chose de très intéressant. D'abord, je voudrais faire une distinction importante. À mon avis, on doit toujours distinguer les journalistes et les médias. Parce que quand je critique le système des médias, on me dit, oui, alors vous pensez que tous les journalistes sont pourris. On vient d'avoir la preuve ce soir que non. Il n'y a plus de quelqu'un qui a été au Journal Le Soir depuis longtemps. Et c'est un journal que j'ai eu depuis que j'ai eu 6 ans, depuis que d'abord c'est le tour de France, puis voilà. Et donc, c'est un journal qui me frustre tous les matins et qui gâche mon petit déjeuner. Parce qu'il y a toute une série de choses qui ne passent pas, il y a toute une série de choses déformées. Et donc, bon, je suis maintenant à l'occasion, on va discuter. Et donc, pourtant, je suis entièrement d'accord avec tout ce que m'a dit Ruth Dorsey sur le constat que cette presse-là ne peut pas fonctionner dans les conditions où il a été pendant longtemps. Et donc, moi, je pense que dans le système des médias, ce n'est pas les journalistes qui ont le pouvoir. Je pense qu'ils sont victimes. David a dit, c'est l'économie qui dicte sa loi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que ça, ça découle d'une conception de l'info comme marchandise, c'est-à-dire qu'il faut vendre. L'info aux marchandises, c'est à vendre de la pub. Et donc, c'est ça qui détermine à la fois aussi, les journaux étant des entreprises, il s'agit de produire vite et pas cher. Et donc, on est dans la prolétarisation. En fait, c'est un journal, ça ressemble beaucoup à une usine, comme elle avait été décrite au 19e siècle. Un journaliste, c'est quelqu'un qui reçoit des dépêches d'agence, des communiqués et qui est chargé de faire, comme on vient de le dire, du copier-coller beaucoup et de le transformer en une brève papier ou une brève radio ou un truc de site internet. Et donc, on a vraiment une prolétarisation de cette profession. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent dedans, mais ce n'est pas forcément une bonne chose en soi. Alors, c'est qu'en toute une série de professions, quand c'est moins bien payé et quand c'est les conditions qu'on vient de lire, alors il y a plus de femmes. Donc, ce n'est pas un bon signe en soi. Et David disait quelque chose de très important, c'est que recouper à peu d'importance, il faut vite la mettre sur le net et puis on le corrigera. Si on le corrigera vraiment, je ne sais pas, mais recouper à peu d'importance, c'est très grave. Et il a proposé quelque chose de très bien, reconquérir, ça passe via l'investigation. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas. Or, si la presse ne sert pas à faire des enquêtes et à chercher sur ce qu'on nous cache, à quoi elle sert ? Et je crois que ça n'est plus possible dans le système de maintenant, parce qu'effectivement, les journalistes sont mal payés, ils doivent aller vite, il y a vraiment la pression du temps, comme on l'a décrite. Et l'investigation, ça ne rapporte pas. Ce n'est pas rentable. La preuve que les initiatives qui sont très intéressantes, comme Médor l'imagine, échappent complètement à ça, ne veulent pas se vendre, en fait. Ils font appel au soutien du public et ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Maintenant, j'étais un petit peu triste que les invités disent, pour la liberté d'expression, je ne vais pas en parler, c'est vous qui allez en parler. Je crois que c'est quand même le cœur du problème qui nous préoccupe tous. Et je voudrais quand même apporter deux, trois éléments le plus certainement possible dans la discussion, à partir du travail que je fais depuis maintenant 25 ans sur les guerres, les stratégies de guerre et la désinformation, et ce que j'ai appelé les médias mensonges qui accompagnent chaque guerre. Sur base de ce travail depuis 25 ans, qui est fait de manière indépendante, à chaque guerre on nous ment, à chaque guerre on recopie les médias mensonges des gouvernements, de l'armée, et surtout maintenant de plus en plus des psyops et des experts en communication qui fabriquent... En fait, la guerre, ça se vend. On vend la guerre à l'opinion parce que personne n'est pour la guerre, donc on ne peut pas dire on fait la guerre pour le fric, on fait la guerre pour le pétrole, donc il faut raconter des trucs. Donc il faut vendre la guerre comme on vend une bagnole en faisant de la publicité sur des mérites imaginaires ou en vendant du rêve. Et donc, la guerre se vend et le problème c'est que dans le journal le soir, comme à la RTBF ou à RTL ou ailleurs, chaque fois on vend la guerre, on recopie une désinformation qui vient d'en haut et le pire c'est qu'il n'y a même pas moyen d'en débattre. Les deux expériences que j'ai avec le journal le soir, c'est que quand j'ai sorti un premier livre qui s'appelait « Attention aux médias » sur les médias mensonges de la première guerre du Golfe en 1991 contre l'Irak, la RTBF a fait quelques couvertures dans certains débats, émissions et même dans leur revue de déontologie interne, mais quand mon éditeur de l'époque a proposé un débat au journal le soir, que je critiquais, fait à l'appui dans ce livre, le rédacteur en chef du soir, qui s'appelait Duplat à l'époque, a répondu « Aucun journaliste ne participera du soir, ne participera à un débat sur ce livre qui fait du tort à notre journal. » Est-ce que c'est ça la conception de la liberté d'expression et du débat ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire « Cette guerre a été vendue avec des mensonges » comme les armes de destruction massive, d'ailleurs ça se faisait déjà dix ans plus tôt, ce mensonge-là. Et donc on n'a jamais pu débattre sur un fait quand même très grave, qu'avec l'argent des bains, on faisait la guerre contre un peuple qui ne nous avait pas attaqué, avec des conséquences épouvantables, regardez maintenant la situation en Irak et dans le Golfe, parce que vraiment la guerre humanitaire et démocratique a apporté quelque chose de bien, et on ne pouvait pas en débattre. Ça a été totalement boycotté. Je n'ai jamais eu une ligne dans le soir, je n'ai jamais eu un débat, je n'ai jamais eu une discussion, sauf en offre avec tel ou tel journaliste qui disait « Oui, c'est vrai, tu as raison, mais on ne peut pas. » Donc, le droit du public là-dedans, le droit du public. Et la deuxième expérience que j'ai eue avec le soir sur ça, c'est qu'il y a, je crois, deux ans, comme on couvrait la Syrie et qu'on défaisait que les médias racontaient beaucoup de bonheur sur la Syrie, j'ai eu droit à une tribune de Martos dans le soir, m'assimilant à Goebbels. Donc, j'ai dit « Bon, c'est une manière d'engager le débat, est-ce qu'on peut publier un droit de réponse ? » Ah non, ma question, jamais. On n'a pas. Donc, on n'a pas le droit de débattre sur une chose aussi grave que les guerres qu'on mène au nom de notre pays et qui ont des conséquences épouvantables, et on n'a même pas le droit de débattre quand on se fait insulter comme ça. Je pense qu'on doit approfondir cette question que David a posée, « Pas de démocratie sans une presse libre ». Et moi, je crois qu'il faut se référer à cette analyse, je ne vais pas l'arrêter maintenant, la modératrice ne serait pas d'accord, mais je vais juste l'indiquer. Erban et Chomsky, en 88, ont publié un bouquin remarquable, qui, à mon avis, est la base de la grille de lecture des médias, dans lequel il disait « Manufacturing Consent », exactement, dans lequel il disait « On n'est pas dans une presse libre ». Le rôle de la presse n'est pas de vous informer, il est de faire approuver ce que les gouvernements et les intérêts derrière les gouvernements décident. Et Erban et Chomsky disaient « Il y a quatre filtres qui font qu'une information va vous parvenir ou pas, ou qu'elle va être toute petite ou toute grande, ou qu'elle va être déformée ». Quatre filtres qui sont la propriété des grands médias, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est absolument caricatural, vous avez évidemment le droit de lancer un grand quotidien, il faut juste être milliardaire, bien entendu. Une chaîne de télé, c'est encore plus. Et donc l'info là, l'info qui domine et qui influence les gens, elle est aux mains de 0,0001% d'une catégorie sociale bien limitée, qui a le droit d'information, la propriété. Et ça a une grande influence, parce qu'il y a des cas de censure bien précis. Deuxièmement, la publicité, très importante. Comment voulez-vous faire une investigation sur Total, sur Exxon, au verso d'une page où il y a la publicité pour Total ou pour Exxon dans les médias qui en vivent ? Et RTL et ailleurs, c'est la même chose. Vous croyez que vous achetez un quotidien en le payant, mais en réalité, le prix de production du quotidien est deux à trois fois plus que ce que vous avez payé. Donc ce n'est pas vous qui payez le média, c'est la publicité. Et ça veut dire que ça a une influence sur les contenus, évidemment, parce que la publicité, ce n'est pas le coiffeur du coin, c'est des grosses multinationales et c'est des très grands budgets. Le troisième filtre que Chomsky-Hermann indiquait, c'était les liens entre les, pas les petits journalistes bien entendu, mais les liens entre les élites économiques, politiques et les latis. Il y a un magnifique bouquin de Geoffrey Goebbels à Liège, « Du pouvoir confondu » qui montre ça super bien. Et le quatrième filtre ne doit pas être négligé. Il a été souligné par l'intervenant précédent. C'est l'idéologie dominante. C'est les idées dans lesquelles on baigne tous. On est effectivement des Blancs. Et pour travailler beaucoup avec des Africains, des Arabes, des Latinos, je peux vous dire qu'il y a vraiment un phénomène de colonialisme chez nous, de mentalité qui reste coloniale. Il faut vraiment faire tout un travail pour arriver à se sortir de ces préjugés de centrique européens. Donc ces quatre filtres, pour moi, font qu'on n'est pas dans un système de presse libre. Et pour conclure, une dernière minute sur l'investigation, est-ce qu'on est oppressé ? Oui, parce que comme on a très peu de moyens, on a pas 5 salariés, mais 3,5 qui sont payés, déclarés, mal payés. Et c'est un grand problème. Il nous en faudrait 15 ou 20 parce qu'en fait, on ne devrait pas être dans la logique qu'il faut de l'argent pour informer. L'info, ça devrait être un service public. Le travail qu'on fait là, ça devrait être subventionné parce que c'est un besoin. Les gens ont besoin d'être informés sur les guerres, sur la discussion de la nature, sur les questions d'oppression des femmes. Ils ont besoin d'être informés. C'est un service au public. Il n'y a pas de raison que ce soit aux mains des marchands. Donc Investigation essaye avec des tout petits moyens, mais on n'a pas assez de moyens. Et donc on essaye de faire ça aussi sur un mode participatif, en se donnant le temps de réfléchir, d'investiguer, de recouper, d'aller chercher les choses qui nous sont cachées dans les médias mainstream. Et je voudrais dire qu'effectivement, la seule solution, c'est un média participatif parce que le système ne va pas changer. Il n'y a pas d'intérêt à ce qui change. Donc ça va être suivi et terminé par un appel à vous. Premièrement, je voudrais demander si quelqu'un peut venir prendre ceci. Comme on fonctionne sur Internet exclusivement, si vous voulez être informé, vous donnez votre adresse mail en majuscule bien écrite et vous recevez ça gratuitement. Et ça vous permet aussi de réagir, de nous envoyer des critiques, des propositions, parce que ça fonctionne de manière participative. Je pense que c'est la seule manière de faire de l'information. Je dirais donc qu'il y a ça. Il y a le fait qu'on a besoin de gens qui aident. En fait, il ne faut pas croire que pour informer, il y a besoin d'avoir fait les études, d'avoir une carte de presse et ces choses-là. Je pense qu'il y a une information citoyenne qui peut et doit être rigoureuse et objective, vraiment rigoureuse. Mais beaucoup de gens peuvent informer, même dans leur temps libre et dans une partie du temps. Et donc ça, c'est un appel à ceux qui veulent nous aider à faire ce travail d'information, y compris aux filles, parce que malheureusement, on est encore très masculin, chez nous aussi. Et donc c'est un appel général à nous aider pour l'information. Merci Michèle Chaudron. Alors, si vous avez été attentifs, messieurs, et si vous avez été attentifs, mesdames, vous comprendrez que je vais de fils donner la parole tout de suite aux représentants du soir. Parce que Michèle, tu es allé, modérément, tu es allé. Donc, David Cochny, je vous en prie. J'entendais qu'en réalité, comment dire, vous disiez, je n'ai pas le même secteur, enfin, journaliste et médias, j'ai fait la distinction. Moi aussi, évidemment. Et je pense que dans les médias aussi, il y a un univers médiatique sur lequel on peut réfléchir. Moi, j'ai donné quelques tendances qui me semblent lourdes à l'heure actuelle de manière générale. Mais bien entendu, dans le monde des médias, il y a différents, audiovisuel, radio, en presse écrite aussi, en caméra n'est pas l'autre, etc. Certainement. Alors, par rapport à ce que vous disiez, je voudrais quand même des conflits, deux, trois choses, parce que je pense qu'on peut être dans la distance critique, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans la caricature. Je pense qu'on est tout proche de la caricature dans ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, premièrement, par exemple, en termes d'opinion, j'entendais qu'un livre n'avait pas pu être lédié. Et certainement, c'est des choses qui, probablement, ont pu arriver, etc. Mais moi, je peux témoigner que, enfin, je suis au sort depuis une dizaine d'années seulement, c'est un journal, un médias où il y a beaucoup de problèmes, etc. Mais c'est un journal, franchement, très franchement, en termes de liberté d'opinion, on reçoit une multitude de cartes blanches et d'opinions vraiment les plus variées. Je pense que ce n'est pas vraiment le problème, en réalité. On a des cartes blanches et des opinions les plus variées qui ont absolument droit de cité dans le journal et dont tout le monde peut prendre connaissance chaque jour. Même chose dans cette idée qu'au fond, les journaux sont au service du gouvernement. C'est vraiment, je pense que c'est faux. En réalité, on peut avoir une réflexion plus approfondie sur le thème. Les médias sont-ils, au fond, comment dire, confortent-ils les pouvoirs de manière générale et l'opinion dominante de manière globale ? Ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Et sont-ils d'ailleurs eux-mêmes producteurs, au fond, de l'opinion dominante ? Et ça, c'est une distance critique que je peux avoir et quelque chose que je peux concevoir. Mais alors, les gouvernements, je ne vois pas. Parce qu'en réalité, par exemple, le journal Le Soir, en l'occurrence, je dis que ça dépend qui prend la plume, etc. Mais on n'est pas en soutien des gouvernements. Au contraire, il y a une contestation. Les gouvernements sont stricts, les gouvernements sont concrets, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux. Donc je ne parle pas du pouvoir en général, mais des gouvernements en tant que tels. On n'a pas à faire ici à des journaux qui sont alignés sur les gouvernements en place. Aucunement. D'ailleurs, les gouvernements en place, souvent... Enfin, chacun renvoie ses propres critiques. Mais de la part des gouvernements en place, on a la critique selon laquelle on est aligné plutôt sur l'opposition. Enfin, voilà, je vais vous passer ce qu'on peut entendre dans l'opposition comme ce qu'on peut entendre dans la majorité. Donc, voilà. Je voulais aussi préciser que... Parce que vous disiez l'économie... Moi, je pense qu'effectivement, l'économie dicte le changement, la mutation dans les supports. Donc la mutation de la presse écrite, comme je l'ai expliqué, vers la mutation Internet. Mais l'économie, au sein d'une rédaction, ne dicte pas sa loi. C'est faux aussi. Il y a une sorte de fanatisme, de caricature qui empêche la distance critique. En réalité, moi, je suis dans une rédaction où je peux vous garantir que... En termes de... Bon, alors, on sait toujours dans quelle pièce on joue. C'est la vie. C'est le citoyen responsable qui est dans une société donnée. Donc, quand vous êtes dans un organe de presse ou dans un média, vous savez dans quelle pièce vous jouez. Mais en l'occurrence, au journal, on a une liberté... Moi, je ne me souviens pas... Il y a eu probablement des épisodes. Mais je ne me souviens pas d'une fois où on a censuré un article, ou on a empêché un article parce qu'une puissance économique quelconque aurait dicté indirectement, implicitement, ou aurait exercé des pressions quelconques. Très franchement, je crois que ce n'est pas le problème. Je vois Chomsky, etc., mais je pense que c'est une vision caricaturale et qui, au fond, desserre la distance critique qu'on peut avoir par rapport aux médias actuellement. Alors, dernière chose, sur les sources. Bien évidemment, j'ai souligné combien la primauté maintenant des... En tout cas, le transfert sur Internet posait la problématique des sources avec la non-vérification ou la vérification beaucoup plus aléatoire, etc. Et on est là renvoyé, évidemment, à la conscience professionnelle de chacun. Parce qu'en définitive, les gens sont toujours victimes, etc. Mais on est quand même renvoyé à la conscience professionnelle de chacun et à la conscience professionnelle qui est mise en œuvre au sein d'un journal par l'équipe rédactionnelle qui dirige le journal. Enfin, voilà. Et donc, j'ose croire, en tout cas pour ce qui concerne le journal Le Soir, je me repose en défense après ce qu'on vient d'entendre. Très franchement, je pense qu'il y a quand même un degré de... Enfin, on peut en témoigner, un degré de conscience professionnelle encore où on ne peut pas comme ça tomber dans la caricature. Encore une dernière chose, je voulais préciser. Une dernière chose. Une dernière chose, on a le sentiment qu'il n'y a plus de journaux. Mais si, il y a des grands journaux encore. Alors, tout à fait critiquables. Et moi, j'ai des critiques assez fondamentales. Je les ai dites en commençant. Mais il y a de très grands journaux encore. En France, Le Soir est un grand journal. La Libre est un grand journal. À l'échelle européenne, vous avez de grands journaux italiens. Il coréne et la République. Et en France, vous avez Libération et le Monde. Ce sont des journaux en difficulté. En Angleterre, vous avez Le Guardienne. Il y a encore de grands journaux. D'ailleurs, il s'échange des articles et des opinions. Donc, il y a encore des grands journaux. Donc, je voulais vous dire, vous renvoyez aussi à vous. Au fond, je veux dire, si vous n'achetez pas les journaux, si vous ne manifestez pas de l'intérêt non plus pour ces organes de presse, voilà, c'est un peu facile de se débarrasser un peu toujours de la responsabilité de ce qui se produit dans la société, alors que la responsabilité de ce qui se produit dans la société, c'est la nôtre, c'est la vôtre. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Alain Derset, qui voulait rebondir sur ce qui a été dit également. Oui, juste dans la fin de ce qu'il vient de dire, David, peut-être faire attention, parce que peut-être que dans toute manière d'aborder les choses, il ne faudrait pas qu'on soit compris qu'il y ait des chevaliers blancs de l'information, une presse vertueuse, et l'autre qui serait la presse vendue au grand capital, etc., etc., le soir en particulier, puisqu'il a été nommé abondamment. Je crois que c'est important de replacer dans ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la presse évolue parce qu'elle est aussi, et je pense que la mutation et tous les journaux du monde sont confrontés à ce big bang numérique qui a complètement changé les règles du jeu, puisque de plus en plus, les supports conditionnent maintenant la manière dont on travaille, et je pense que ça, c'est important. Mais donc, faire attention à ça. Maintenant, juste pour rebondir sur ce que dit Michel Collant, je constate quand même qu'il est toujours abonné au soir, puisqu'il le lit tous les matins, donc c'est qu'il voulait, en tant que consommateur ou citoyen, il pourrait déjà sanctionner son journal en ne l'achetant plus. C'est d'ailleurs une manière de vous exprimer, de soutenir un média alternatif comme les nôtres, de vous abonner au soir ou de vous désabonner au soir. C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Juste pour dire, et je sais qu'on a déjà entendu très souvent les théoriciens de l'information avec une lecture très... Alors à la fois, je trouvais intéressant et nécessaire dans la société qu'il y ait cette distance critique. Maintenant, je trouve qu'elle est souvent, comme l'a dit David, voire caricaturale, voire trop théorique. J'ai vu des... Je me suis déjà pris la tête avec certains universitaires là-dessus sur le fait des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une rédaction. Donc ils ne savent pas comment elle fonctionne. Et ils ont une lecture marxisante, idéologique des choses, et qui parfois, moi, m'interpelle. Voilà. Prenons l'exemple de la pub. Alors, on peut le dire, effectivement, est-ce qu'on pourra investiguer sur Total Fina alors qu'ils prennent une pleine page pub couleur dans le soir ? Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé 18 ans le soir. J'ai été président de la société des journalistes pendant deux ans, donc qui défend le capital moral et intellectuel des journalistes. Donc on était tout le temps confrontés à ces questions-là. Je peux vous dire que la mainmise des annonceurs sur la rédaction, je ne l'ai jamais connue. C'est-à-dire, jamais l'étage de la pub et l'étage de la rédaction, c'est des étages différents. Personne ne veut nous dire, vous allez écrire ça parce qu'il y a un annonceur qui le veut. Alors que c'est plus complexe. Et c'est ça que je trouve parfois un peu ennuyeux dans les discours qu'on entend. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Je vais vous donner un exemple. Un jour, moi, je quitte ma ville, Liège, pour venir à Bruxelles, à la grande rédaction du journal. Et donc, sur le chemin de la gare, je suis à vélo et je me fais à moitié écrasé par un 4x4, je ne sais plus comment, VW, je ne sais plus ce qu'était, Savane, je ne sais pas. Et j'arrive à la gare. Donc le gars menace, je tombe dans le rigole, enfin, je suis très fâché, comme souvent les cyclistes quotidiens, et je vois une énorme pub juste devant moi, à la gare, où il était écrit VW. C'était la marque en question qui disait, en gros, je ne sais plus la pub, mais c'était La Ville et votre Savane, ou La Ville et votre jungle. Et vous étiez en 4x4, et donc c'était génial. Et moi, j'étais tellement remonté que j'arrive, et à l'élection, et je dis, je vais faire un petit pied d'humeur là-dessus, ça me rend même. Ce qui s'est passé là, je suis renversé par un automéliste dans un 4x4, je vois la pub qui m'annonce que La Ville est une jungle. Je fais coup de bol le soir, je vérifie, à côté, il y avait une pub pour VW, qui était pour une autre marque, un autre modèle, mais juste à côté, côte à côte. J'étais très heureux, parce qu'on m'appuie, et donc personne ne m'a dit, « Sors-toi attention, il y a un annonceur VW, tu les cites dans ton papier à côté. » Non, voilà, c'est un exemple, c'est anecdotique. Mais c'est pour dire que quand même, la liberté, elle est là, elle existe aussi. Et parfois, c'est sans doute plus insidieux, et parfois, etc. Donc, faire attention quand même, dans le manichéisme aussi, à ce niveau-là, et juste pour dire que, je pense qu'il faut, pour élever le débat, et pour pouvoir comprendre dans quel système on est, c'est de le ramener aux conditions de production, et comment les journalistes travaillent, et quelles sont leurs libertés ou leurs contraintes, quels sont les supports sur lesquels, maintenant, on les amène à travailler, et quel est le surtout essentiel, pour un journal, un magazine comme le nôtre, qui s'inscrit dans le courant sur le presse, c'est la notion du temps, le recul ou pas, le temps nécessaire pour produire de l'information ou pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire en deux mots. Je pense que les organisatrices ne vont pas m'en vouloir, mais je vais sortir de mon rôle de modératrice et revenir à mon rôle de journaliste deux minutes. Je voudrais quand même aussi raconter une anecdote. Je travaille avec Claire Carme, qui fait de la critique des médias en France, et j'ai travaillé dans une rédaction belge, à RTL, pour une émission qui s'appelle Indice. Et j'avais proposé, j'avais investigué, sur des basures policières, qui avaient eu lieu à Matonguilé, au moment de la réélection de Kabila. j'avais des témoins, j'avais fait mon enquête, j'avais pris trois jours, j'avais des contacts, etc. Et on m'a dit que c'était très intéressant, mais que quand même, la radicalisation, l'islam dans les prisons, c'était plus intéressant. Et donc, j'ai travaillé trois jours pour rien. Donc, voilà, je voulais juste, pour contrebalancer, ce que Hilder Zay a dit, moi, j'ai connu une censure directe d'un sujet que je voulais montrer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de censure, je ne dis pas que, on a bordé les journalistes, s'auto-censurent. Déjà, vous êtes dans un média, vous savez quelle est la nuit, vous savez jusqu'où, on ne va pas dépasser la nuit rouge. Le soir, il n'y a pas charrié le dos, on ne va pas commencer à... etc. Donc, il y a une forme d'auto-censure, bien sûr, on s'auto-contrôle, on est dans une logique. Moi, quand je suis rédacteur en chaîne Imagine, j'ai une ligne littoriale, je m'auto-censure aussi, et ainsi de suite. Maintenant, le grand mythe de la censure qui viendrait vous couper, je ne dis pas que, dans votre cas, vous évoquez, ce n'était pas légitime, mais il ne faut pas tomber non plus dans cette espèce de grand fantasme. Il y a aussi parfois... Et il faut pouvoir vivre dans une rédaction. Comment ça se fabrique ? Si vous saviez comment, parfois, on fabrique de l'information. Dans quelles conditions ? Sur le fil, parfois, des énormités qui sont sauvées sur le fil par le secrétaire de rédaction. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui fabriquent de l'information comme des artisans, de façon professionnelle, de plus en plus, de moins en moins, dans certains cas, mais en même temps, liés aux moyens dont on parlait. Mais je pense qu'il faut quand même être un peu mesuré à ce niveau. Oui, oui, mais je voulais justement vous dire... dans une espèce de grand fantasme qui... Je voulais justement vous dire qu'on peut avoir travaillé dans une rédaction et avoir un esprit critique sur le médium, néanmoins. Est-ce que c'est de la censure ou simplement irrévouillante à un moment, leur choix rédactionnel, alors qu'ils sont... Voilà. Parce que le mot censure... C'est peut-être d'actualité. Voilà. Prêt. Les questions-réponses dans 10 minutes. Il y a Michel Collomb qui va prendre la parole encore 2 minutes et ensuite, elle est debout et puis je donnerai la parole au public tout de suite. Oui. Je pense que... Merci. Je pense qu'il faut essayer de... Si on veut que cette discussion soit fructueuse, il faut essayer d'éviter de lancer trop d'étiquettes manichéisme, caricatural, marxisant, fantasme. Je ne pense pas que ça aide à la discussion. Je pense que si on veut que le public puisse se faire son opinion, réfléchir là-dessus, il faut essayer d'avancer plus de faits et moins d'étiquettes. Si cette question... Si ça vient de censure ou d'autocensure, je rappelle que j'ai dit au départ qu'il y avait 4 filtres et pas un seul avec la propriété, la publicité, les relations au sommet et l'idéologie dominante et je maintiens qu'il y a censure ou autre censure à cause de ces 4 filtres et pas d'un seul. Donc je ne pense pas avoir donné une version si simpliste que ça. J'ai travaillé dans une rédaction, je sais ce que c'est la pression du temps, je sais qu'on peut faire des bêtises et que parfois on les arrête juste avant l'imprimeur et parfois pas. Et où serait le problème de s'excuser si on a publié une bêtise ou si on a copié un mensonge par rapport à une guerre mais ça, il n'y a jamais dans les journaux. Je parle dans les journaux mais il n'y a même pas de débat là-dessus. Quand vous avez une guerre, il est évident qu'il y a deux camps donc il y a deux opinions parce qu'il y a des intérêts qui s'opposent. Pourquoi est-ce qu'on a une seule version et que nous en Europe qui sommes nés au bon endroit, on a toujours la version d'un gouvernement qui est bonne et les méchants, on ne les écoute même pas parce que ce sont les méchants et pourquoi est-ce que ce serait forcément ici qu'on a fait ? Je voudrais prendre... Non, je n'ai pas interrompu mais je voudrais... Sur la guerre, je ne vois pas les... Je veux dire, les journaux que j'ai cités de presse écrite sont pleins d'opinions tout à fait... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais sur la guerre, il y a différents titres mais la même part... Vous ne lisez pas la presse, vous ne lisez pas la république, vous ne lisez pas Libération. Au contraire. Si vous voulez, je vous prêterai les deux livres dont j'ai parlé où le monde, Libération et le sort ont été critiqués de la même... Mais je n'ai pas interrompu. Je pense que par respect du public, il vaut mieux qu'on s'écoute. Je peux prendre deux... Je laisse deux minutes à Michel Collomb. Je peux prendre trois exemples sans qu'on m'interrompe ou bien... Oui, liberté d'expression. Non, la conférence c'était le précédent. Après c'était le précédent. Bon, si vous décidez ce que je peux dire, je m'arrête. Non, je vous en prie, Michel, vous avez trois exemples. Vous avez deux minutes. J'ai quelques... Je reste abonné parce qu'évidemment qu'il faut s'informer sur ce que tout le monde dit et je ne lis pas seulement ce qui me plaît. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je ne lis pas seulement ce qui me plaît. j'écoute les différents points de vue. Je lis les choses et je vois comment dans l'ensemble on nous informe. Un article du soir sur le Niger parce qu'évidemment on a plein d'Africains qui viennent ici donc il faut inverser le flux migratoire et le Niger, plaque tournante de l'immigration africaine. Il y a deux pages, il n'y a rien sur pourquoi le Niger est un des pays les plus pauvres de la planète. Pourquoi il est volé par Areva qui vole l'uranium et les électriciens français se font énormément d'argent là-dessus et ils volent les matières premières des nigériens et ils s'encouragent les dictateurs. Un très bon article du soir de Mark Medpenningan sur un drame qui vient d'arriver. Une femme dont Marie était partie faire le djihad en Syrie et les gorges sont gosses et Mark Medpenningan fait une très bonne enquête et une bonne analyse du problème en disant voilà, les juges, les écoles, les policiers, tout ça ont vu juste que c'était un djihadiste donc on ne s'en occupe pas et ils n'ont pas du tout répondu aux alertes. Le problème c'est que ce qu'il dit là est très bien c'est en contradiction totale avec ce que Baudouinot se raconte sur la Syrie depuis 5 ans qui est, je m'excuse, un tissu de mensonge. Vraiment. Et dans le même soir on a comme source l'observatoire syrien des droits de l'homme. Ça, chaque fois que vous avez quelque chose une soi-disant dépêche locale sur la Syrie c'est l'observatoire syrien des droits de l'homme. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus c'est un type basé à l'ombre lié aux frères musulmans et à l'opposition du gouvernement qui se prétend je suis l'observatoire syrien des droits de l'homme. On a dit ça à Baudouinot depuis des années et ça continue invariablement. C'est quand même pas une source fiable. On a Hillary Clinton la favorite qui peine à se faire aimer et dépêche sur le fait qu'elle n'est pas sympa et que peut-être elle ne va pas y passer. Rien sur le fait qu'Hillary Clinton a reconnu que la guerre contre la Libye c'était une saloperie qu'on avait trompé les gens qu'il s'agissait de voler le pétrole et l'or de Kadhafi. Ça, ça ne peut toujours pas venir dans le soir maintenant et ceux qui le disent depuis le début sont traités de complotistes. Je vais te demander de conclure tout doucement. Oui, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore sur l'économie, il y en a sur l'Ukraine, il y en a sur le Congo. Allez, Christophe de Borsu, un chouette papier comme vraiment c'est un chouette journaliste à RTL, etc. Je m'excuse. Christophe de Borsu, il a invité Barkim Jongur ici présent dans cette salle qui justement fait un travail sur la Syrie et à peine il a commencé à ouvrir la bouche il lui a dit je vous interdis de continuer à dire ça et il a même dit à la fin je ne vous donne pas la parole parce que vos idées me déplaisent et on a des papiers et des papiers sur le Borsu et on ne dit rien sur cette conception ahurissante du journalisme et du débat démocratique. Donc je voudrais bien que calmement on examine les faits et ce genre de choses et qu'on m'explique que tout ça c'est la liberté d'expression. Merci. Alors je vais un peu recadrer le débat. Donc je vais donner la parole à David Leloup. Deux minutes. Je chronomètre parce que le public a des choses je suis sûre à dire et à demander. Ensuite je donnerai la parole à M. Copier encore deux minutes et à M. Dorsey encore deux minutes. Donc encore six minutes je chronomètre vraiment et ensuite le public intervient parce que je pense que le débat est intéressant mais on ne peut pas laisser les intervenants uniquement discuter entre eux. Vous êtes là pour donner votre avis et poser vos questions également. Alors d'abord David Leloup. Oui très rapidement moi je trouve que la grille de lecture de Noam Chouiski est très intéressante. Elle est relativement complexe. On parle de quatre facteurs différents. Ce qu'il y a c'est que c'est très difficile pour nous les journalistes d'entendre une critique en fait de notre métier parce que on vient la plupart du temps et c'est encore le cas ici ce soir avec des exemples ne nous maîtrisons pas les rouages. On me dit que Baudouin-Los s'informe mal à des sources qui ne sont pas correctes. C'est peut-être vrai je n'en sais rien. Il faudrait que j'enquête sur Baudouin-Los que je lise tous ses papiers pendant 6 mois mais j'ai vraiment autre chose à faire. Donc je suis mal à l'aise parce que peut-être que c'est vrai mais je ne peux pas le vérifier et je n'ai pas envie de me positionner par rapport à ça. Donc ce que je voudrais dire sur un des quatre filtres de lecture de Chomsky qui était la pub et qu'on a évacué de manière un peu rapide tout à l'heure parce qu'il y a quand même une différence et j'entends bien tu as les libertés dans le soir et c'est important de le dire de pouvoir faire un billet d'humeur ce n'est pas rien un billet d'humeur c'est un des rares espaces où les journalistes peuvent s'exprimer donc donner leur avis pas simplement rapporter des faits évidemment c'est mieux d'avoir un avis construit sur des faits c'est plus crédible mais dans un billet d'humeur tu as pu te payer entre guillemets Volkswagen je peux concevoir facilement que le soir laisse passer ça par contre lorsqu'il s'agit d'une enquête qui met en cause une personnalité politique je pense par exemple à Stéphane Moreau patron de Tectéo Métis vous la téléphonie mobile lorsqu'une enquête qui lui a déplu sur lui et Alain Mato est passée dans le soir c'est lui qui a suspendu une campagne de publicité d'une valeur de 60 000 euros pendant 3 mois il n'y a plus de pub pour vous dans le soir à cause d'une enquête qui a dit plus ça c'est un exemple récent et très concret qui montre que lorsque vous enquêtez que vous dérangez certaines personnalités ça se paye cash voilà et c'est un exemple qui est connu parce que moi j'en ai un journaliste qui est à l'origine de papier mais ça arrive peut-être plus fréquemment aussi dans d'autres médias et on n'en entend pas il y a quelques années il y a eu Renaud il y a quelques années qui ont été sanctionnés en effet je passe la parole maintenant à monsieur Coppy oui je vais pas revenir sur je vois que j'ai dit tout à l'heure ce que j'avais à dire en réalité sur les enquêtes sur la diversité d'opinion je pense que le problème n'est pas celui-là et qu'en réalité ce qu'on a entendu je vais me répéter mais en fait ce sont des formes de caricatures qui empêchent la vraie distance critique par rapport à ce qui se passe en réalité et les enquêtes donc le soir en l'occurrence un journal d'enquête avant-hier on a relis une grosse enquête sur Ikea etc enfin je pense qu'il y a pas des bonnes à l'eau c'est un spécialiste du Moyen-Orient qui a ses options éditoriales qui sont parfois contestables mais qui sont très intéressantes et c'est un connaisseur très fin du Moyen-Orient etc donc je pense que on a tout mélangé et au fond je pense que il faut pas il faut pas au fond moi mon propos c'est de dire la distance critique j'explique au début la grande distance critique qu'il faut avoir par rapport à l'évolution actuelle mais nous nous trompons pas au fond ce dont on a besoin c'est de plus de presse plus de journaux on a besoin de plus de sites internet bien organisés bien structurés et maîtrisés pas moins de presse parce qu'au fond il y a une forme de critique qui annihile en quelque sorte l'utilité même ou la possibilité d'avoir une presse et d'avoir une fonction internet qui fonctionne correctement moi je suis dans l'option inverse je ne dis pas que c'est possible je doute sérieusement mais je suis dans l'option si vous permettez constructive c'est à dire vous vous êtes jeune etc c'est à vous de jouer en quelque sorte mais il faut plus de journaux vous ne devez pas écouter ces sirènes négatives en permanence qui annulent complètement la réalité de ce qui est fait non vous devez être demandeur de plus de choses et vous devez donc être protagoniste vous même de la presse écrite des sites internet des choses qui sont possibles vous devez être recréateur de choses et pas destructeur seulement merci beaucoup et deux minutes vous l'avez vu il est là mon jeu micro oui mais c'est vrai que enfin je rejoins à ce que David a dit tout à l'heure c'est vrai que les journalistes sont parfois un peu des drôles d'animaux parfois un peu corporatistes donc quand ils sont un peu attaqués ils sortent les crocs et donc voilà c'est un des bassins à ce niveau là je pense qu'on et ce que vient de dire David est essentiel c'est vrai alors à la fois que vous êtes en tant que citoyen en tant que consommateur vous avez ce pouvoir là cette capacité d'entretenir votre esprit critique de choisir le média que vous avez envie de lire d'aller plus vers le soir ou investigation Médor ou Imagine peu importe c'est vrai vous pouvez vous nourrir là où l'information vous semble la plus la plus riche la plus qui vous apporte le plus de sens le plus d'outils pour décoder et moi c'est ce qui me semble essentiel c'est effectivement dans une période aussi troublée que l'un nôtre aujourd'hui c'est qu'on puisse offrir une pluralité de titres avec des points de vue alors avec de l'enquête avec du reportage avec des portraits avec dans le cas d'Imagine on fait aussi pari de dire qu'il faut aussi une presse qui soit constructive audacieuse positive positive pas angélique pas les bisounours mais certains parmi vous ont peut-être vu le film demain et tout le phénomène qu'il y a autour de ça de ce film qui est de façon étonnante suscite un engouement incroyable montre aussi que derrière il y a aussi pas mal de citoyens qui se posent des questions sur leur mode de consommation de mobilité d'éducation de santé etc et donc en tant que modestement en tant qu'artisan de l'information avec un magazine que l'imagine on essaie de le faire d'autres essaient de le faire aussi alors de façon parfois inégale dans le cas des grands journaux parfois avec des moyens qui vont de moins en moins dans le sens de la qualité mais qui doivent voilà je pense que le pouvoir effectivement il est de votre côté c'est à dire du côté des citoyens consommateurs lecteurs qui peuvent entretenir cet esprit critique là merci beaucoup on va passer aux questions du public on va en prendre deux donc soit un commentaire soit une question je vous demande d'être assez bref donc j'ai vu un premier monsieur ici avec un peu de peur bonsoir tout d'abord merci à vous quatre de partager vos points de vue ce soir alors moi je suis la génération Y je fais partie de je pense une masse silencieuse qui se pose beaucoup de questions qui a une défiance très importante face à la politique et face aux médias je me ferais plaisir de rencontrer Michel Coulomb qui fait partie de venir vous rencontrer discuter avec vous pour partager certains sentiments par rapport à votre travail mais je trouve que c'est vraiment important de recouper les différentes sources cependant dans toutes ces questions que je me pose c'est plus une forme de commentaire qu'une question directe je voudrais souligner deux trois points justement par rapport à ce que vous avez mentionné ce soir l'aspect publicitaire justement on a beaucoup insisté sur cette notion d'indépendance voilà un exemple qui m'est revenu assez récemment par rapport à un reportage de France 2 je ne sais pas si vous vous en souvenez qui avait été fait sur Coca-Cola qui suite à ce reportage justement les budgets de Coca-Cola pour France Télévisions ont été tout simplement purement et simplement comme l'avait révélé le canard en Chine je pense on disait que Chomsky était un petit peu caricatural gardant l'esprit c'est quand même il est considéré comme l'un des plus grands intellectuels du siècle je ne sais pas qu'il était lui caricatural pour son propos peut-être ah je ne partage pas cela mais peut-être que j'ai mal compris le propos la question c'est justement vous insister sur cette notion de pluralité on a besoin nous cette génération de chercher de recréer pas seulement détruire je vais parler vraiment franchement je vais vous ouvrir mon coeur je ne crois plus que la presse traditionnelle c'est-à-dire que le sac des volontaires investigation TV Liberté Agence Info Libre je pourrais souhaiter tellement de sources qui me permettent de faire un travail de recoupement le problème en effet et je trouve que ça est un problème majeur de notre société je veux distinguer les médias des journalistes je ne veux pas dire que vous êtes les sans sont les bons versus les méchants non mais je pense qu'un des grands problèmes de notre époque c'est justement cette notion d'évolution rapide de la société on vit dans un système productif comme cela a été mentionné où l'information doit sortir vite le problème c'est qu'il y a une opposition entre la rapidité de l'information et la complexité des sujets donc à ce niveau-là c'est une question peut-être avocate quelle est votre solution justement face à ce problème de la société qui est cette opposition entre rapidité besoin d'être productif et cette nécessité de faire un travail de fond sur des sujets sérieux merci je pense que c'est Baer Kiongur qui voulait poser une question bonsoir oui je suis Baer Kiongur la personne qui effectivement a subi un procès politique en direct sur RTL je ne voudrais pas revenir sur cet épisode bitoyable mais plutôt sur votre observation du journalisme et sur le monde journalistique tel que j'ai pu le connaître à travers 5 ans de guerre en Syrie je vois bien qu'il y a effectivement 4 filtres que certains contestent ici qui font cette industrie du consentement mais je crois qu'en fait finalement vous avez tous raison c'est-à-dire que ce mécanisme fonctionne principalement dans des pays dont la politique étrangère est incontournable c'est-à-dire que la Belgique on est un petit peu peut-être trop belgocentriste quand on appréhende la question par exemple de la politique étrangère la Belgique n'a pas un grand poids disons par rapport aux guerres au Moyen-Orient donc quand Chomsky a écrit son livre c'est pas par rapport à la Belgique mais plus par rapport aux Etats-Unis et j'imagine et ce sont des collègues journalistes français qui me l'ont dit il y a effectivement un rapport d'allégeance par rapport à l'Elysée bien plus fort que les journalistes belges par rapport je ne sais pas moi à la monarchie ou au gouvernement donc la Belgique effectivement est un pays à part avec beaucoup plus porté sur le compromis avec beaucoup moins de relief avec beaucoup moins de conflits politiques, idéologiques et sociaux que ses grands voisins qui ont plus de poids notamment dans la question des guerres au Moyen-Orient etc. Et pour en venir aux fêtes Pour en venir aux fêtes là il y a eu un peu de Baudouin-Los bashing tout à l'heure je confirme que ça a été très difficile avec lui et je crois que c'est indépendant des quatre filtres que l'on a évoqué tout à l'heure je crois qu'il y a aussi une dimension celle de l'ego et que parfois elle peut être le résumé des quatre filtres précédemment cités c'est à dire que j'ai constaté dans sa manière de couvrir les événements en Syrie une sorte de connivence avec toujours les mêmes experts invités toujours les mêmes il suffisait d'apporter la moindre comment dire la moindre critique je voudrais quand même vous arrêter parce qu'on n'est pas ici pour faire de l'abdominème la question c'est est-ce que la presse est-elle oppressée si vous avez une question là-dessus moi je veux bien mais on n'est pas là pour faire le procès de Baudouin-Los qui est un journaliste du soir peu importe mon opinion sur le personnage ça n'en revient pas mais en tant que modératrice j'aime pas de recalcer on n'est pas dans l'abdominème je n'ai aucun opinion donc la presse est-elle oppressée est-ce que vous avez une question ou quels journalistes qui sont présents la presse oppressée oui dans la mesure où il était très difficile dès le début de la guerre d'apporter une information qui est pourtant qui reflète l'opinion d'à peu près d'à peu près deux tiers de la population syrielle dans le cas syrien précisément il était impossible de dire par exemple en 2011 qu'Assad n'allait pas se faire démolir parce qu'il a trop de soutien populaire on ne pouvait pas par exemple dire que l'armée syrienne avait suffisamment d'appui au sein de la population qu'elle constituait voilà disons la structure donc le fond de votre propos c'était qu'il y a ce que Michel appelle des médias mensonges concernant la guerre en Syrie non il y a des tabous il y a des tabous très tenaces qu'il est très difficile de combattre parce que ce n'était pas le moment de les dire aujourd'hui n'importe quelle équipe de TF1 peut aller sur le front de Palmyre ou de Homs et accompagner l'armée syrienne ça ne pose plus de problème donc on ne pouvait pas faire ça en 2011 ou 2012 pour en revenir à monsieur je pense qu'on a compris votre propos j'ai demandé d'être bref oui encore sur la question du radicalisme par exemple je l'ai détecté dès 2012 parce que j'ai une expérience de terrain parce que je vis en partie à Molumbe et que j'entends l'oreille et j'entends des jeunes partir au départ on nous a parlé de projet humanitaire de ces jeunes à la frontière turco-syrienne il n'en était rien et il a fallu un certain temps avant que la presse les médias dominants acceptent l'idée que finalement cette rébellion n'était pas aussi sympa que ça et pour cela il a fallu batailler et il a fallu que je reçoive des coups et je les reçois encore parce que l'événement qui s'est produit à RTL c'était pas si longtemps et je veux dire par là sans aucune vraiment sans aucune rancune en vertu que ce soit que c'est pas toujours facile parce que voilà il y a une voilà il y a un courant dominant qui est parfois difficile on a du mal à faire passer on a du mal avec la contradiction et du coup comme certains journaux certains journalistes certains individus je vous laisse vraiment encore 10 ans voilà vraiment je termine ont du mal avec la contradiction et bien on se retrouve à jeter des bouteilles à la mer si je puis dire à travers les articles que l'on jette sur le net qui sont récupérés par des sites pas toujours louables et fiables et puis la conséquence c'est qu'on vous traite de conspirationnistes de militants d'extrême droite et que sais-je alors qu'au départ vous vouliez tout simplement participer au débat citoyen à travers les médias de l'un apporter une contradiction je crois qu'on a compris on y a un problème merci beaucoup merci non non on est le temps nous est compté il y a eu deux questions alors je vais laisser deux minutes à chaque intervenant pour réagir aux deux questions ensuite on prendra une rappel je vous ai vu monsieur vous pouvez la laisser la main vous aurez la parole tout à l'heure vous aurez la parole tout à l'heure une fois que les intervenants auront répondu aux deux premières questions je donne deux minutes à David Cogny écoutez je ne vais pas revenir sur je ne sais pas précisément à quoi vous faites les allusions pour ça très précisément sur la série pour ce qui concerne le journal je ne veux pas prépondre pour RTL pour ce qui concerne le journal d'histoire je l'ai déjà dit je ne vais pas passer l'histoire etc mais le Boudouin-Los a ses options éditoriales très certainement mais je le connais je peux témoigner de la grande qualité journalistique dont il fait preuve comme reporter et comme journaliste en effet parfois éditorialisant quand il s'agit du tutoriel et voilà c'est la diversité d'opinions monsieur vous disiez tout à l'heure c'est le canard enchaîné qui a dénoncé le truc le canard oui mais non c'était pour vous ramener sur la boucle au fond le canard enchaîné c'est la presse c'est les médias oui mais non mais je veux dire vous voyez très bien mais je veux dire le canard enchaîné fait partie du système médiatique et de la presse c'est non non j'ai compris mais je voulais souligner ça au fond c'est le signe aussi d'une certaine vitalité puisque le canard enchaîné a pu écrire que etc et le canard enchaîné fait partie de notre paysage médiatique et de la presse depuis de très très longues années c'est une sorte de grand capital culturel en France etc voilà ça pour souligner en poil de fond que on est comme on est je suis amené à dire presque vous avez l'impression de dire une banalité mais je vais vous dire au fond on est dans un en Europe on est on est dans un dans des démocraties où encore le système le système des libertés le système de la liberté d'expression est une réalité encore ne perdons pas sa vue sur les analyses qu'on peut faire de la série etc je veux dire il y a des grandes zones d'ombre sur la planète où il n'y a pas de journaux où il n'y a pas de diversité de magazines où il n'y a pas de diversité de sites internet enfin il n'y a pas de presse écrite magazine et quotidienne dans laquelle vous pouvez aller piocher donc je suis un peu amené à dire ça par rapport à certaines choses que j'ai que j'ai entendues merci beaucoup David très rapidement sur la première question donc le paradoxe entre la rapidité des médias et la complexité du monde dans lequel on vit comment traiter ça mais d'or n'a pas en fait le même contrat avec le lecteur qu'un quotidien comme le soir par exemple ou un hebdomadaire comme le vif on ne nous achète pas pour se tenir informé de ce qui s'est passé la veille ou ce qui va se passer aujourd'hui c'est autre chose en fait l'heure on est complètement déconnecté de l'actualité on n'en est pas esclave donc ça nous donne une grande liberté dans le choix des sujets et ça nous permet de traiter justement et là j'en viens à la deuxième question c'est ce que les médias ont un problème avec la contradiction probablement que oui sur certains sujets polarisants comme ceux des guerres ceux liés aux idéologies ça c'est parce que c'est simplement normal alors ce qui n'est pas normal c'est que le débat ne puisse pas s'ouvrir sur ces sujets là polarité n'est pas c'est minimum de polarisation pardon n'est pas c'est minimum de censure mais donc au sein de Médor nous en tout cas on se sent totalement libre de pouvoir développer et enquêter un sujet à partir de sources qui sont tout sauf mainstream à partir du moment où journalistiquement factuellement elles sont vraies et vérifiées nous on n'a aucune religion par rapport par rapport au sens qu'elles pourraient avoir et déranger certaines personnes ou certains groupes sociaux dans la société merci beaucoup et l'art de zé juste bah oui je rejoins sur la question du temps mais c'est qui est lié à la ligne éditoriale et à la périodicité dont on parle qui est essentielle et qui conditionne la manière dont on aura plus ou moins de recul plus ou moins de temps je pense que ça joue autre aspect que vous évoquiez est-ce que la presse intelligente qui fait sens peut être aux mains simplement professionnelles de journalistes professionnelles puisque vous citez un certain nombre de médias et de blogs aussi citoyens le journalisme citoyen le journalisme militant des blogueurs qui deviennent j'en sais rien je n'ai pas la séance à fuir là-dessus mais je pense que nous en tant que journaliste on a une carte de presse avec des droits et des devoirs une espèce de déontologie oui ça peut être un gros mot mais on a une éthique en termes de recoupement d'informations de la véracité des faits en termes de quand on se trompe on doit en principe le dire etc alors on peut ouvrir ce débat là mais on a quand même une déontologie on est une éthique il y a une association de journalistes il y a un conseil de déontologie on n'est quand même pas lâché dans la nature de façon alors peut-être qu'il y a des très très bonnes analyses des très bonnes personnes très bien informées qui ne sont pas des journalistes qui sont des citoyens blogueurs mais voilà la question doit se poser aussi alors l'autre chose je voudrais vraiment bien ne pas être mal compris sur Chomsky évidemment sa lecture est intelligente et largement pertinente par rapport au système négatif mais l'exemple de Médor qui est cité celui d'imagine si on prend les 4 filtres qui sont la pub imagine ça fait partie de notre financement mais ce sont quoi on a une charte très précise sur des encarts publicitaires éthiques durables écologiques la question de la connuance avec les élites comme tout journaliste on a notre réseau on est proche des ONG proche des associations on pourrait être oui bien sûr taxé de connuance la propriété je vous l'ai dit elle est possible la coopérative est un exemple une ASBL statut juridique les salariés sont propriétaires du titre imagine et donc ils sont éditeurs autonomes et seuls responsables devant leur fait la propriété peut se poser la dernière c'est l'idéologie dominante ben oui on s'inscrit dans un courant un courant qui est lié à notre ligne éditoriale donc c'est possible c'est ça que je veux dire il faut on s'est jeté un peu des petites piques des petites anathèmes comme ça qui font partie du débat mais je pense qu'on partage quand même tous un peu la même vision des choses ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas être je pense manichéen non plus et se dire que il y a des initiatives qui émergent il y a un contre-disco médiatique qui se crée il y a des presses alternatives qui émergent et il faut voilà je pense que simplement mon message c'est pas de se laisser embarquer par cette vision là qui serait systématique voilà par rapport au système merci beaucoup Michel Colomb j'ai misé la main très bien alors il y avait un monsieur là-bas qui m'a posé une question I'm going to ask in English please yeah if you don't mind and translation could be translated by my friend right I translate you can translate yeah my question is first of all I'm from the journalist support committee who est in London we just come back here to Brussels to see number of organisation my question divided into two one is for Michel and then one for the union obviously for the panel to share is to do actually with equality to do with equality within this subject one of my subject is I have a fine journalist 35 journalists who have sacrificed their life dead they've been bombardment they've been killed to bring the best story all evidence of story no one can bring them okay Michel mentioned about Trami unfortunately I don't know I live in Europe as well but sometimes I'm sorry to say that I think European people are stupid or what they listen to somebody who live in London Birmingham while somebody bring them the story inside Syria the fact and the truth of what's happening in Syria and Iraq and Yemen and they don't take the stories I don't understand Michel can reply with me I lived in UK I mean in Britain for 35 years or maybe I'm European maybe I don't understand maybe he clarified something for me secondly we have issue with equality on va peut-être traduire la première question votre ami veut traduire ou je le fais c'est comme vous voulez yes donc vous venez de Londres et vous interrogez sur si j'ai bien compris parce que mon anglais n'est pas très bon donc Michel tu me reprends vous interrogez sur les journalistes sur leur vie ce qu'il en est de leur vie ceux qui vont au front c'est ça si j'ai bien vous avez des amis qui sont morts au front et vous habitez à Londres mais alors là je n'ai pas très bien compris sur ma série Michel que le collègue traduise parce que sur ma série je n'ai pas très bien compris si j'ai bien écrit il conteste la version des faits rapportée par Ramir de l'Ahmat c'est-à-dire le directeur de l'Observatoire syrien des droits d'hommes en raison de sa vie en exil et qui connaît lui-même un certain nombre de journalistes de terrain qui ont perdu la vie et dont on n'entend pas le point de vue second part second part second part as well just for the union all this you know all our journalists who have sacrificed this life and they brought a very lovely story are not recognized by Europeans including the International Federation of Journalism including many many organizations who do work with menace they don't recognize them even while they are dead they don't recognize ok they n'ont pas reconnu donc même l'association des journalistes européens n'ont pas reconnu la mort de ces journées du point de vue de leur qualité journaliste même s'ils sont morts dans le cadre dans l'exercice de leur confession ils n'ont pas été reconnus comme eux mais ils le disent qu'ils n'ont pas reconnu tous les équipes ils doivent être équipes et ils apprennent la vérité et ils doivent être reconnus de tous merci on va peut-être répondre à cette question Michel Colomb oui je suis désolé je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tous les aspects de la question donc je crois je pense qu'effectivement il y a un problème de source sur l'international qui est lié à l'info marchandise dans le temps les grands journaux avaient des envoyés spéciaux sur place et on avait des témoignages après ils étaient relayés ou pas ou déformés ou pas j'ai rencontré Peter Arnett qui était le seul journaliste un des seuls journalistes en réalité en place durant la première guerre du Golfe en 1991 à Bagdad et CNN a fait tout un tabac sur le fait qu'ils avaient un journaliste là en direct mais Arnett était en réalité furieux sur la façon dont sa rédaction avait couvert les choses et se sont beaucoup discutées après je vais les rencontrer par la suite et puis souvent les envoyés sur place sont démentis par leur rédaction centrale ou sont retitrés on a et comme les gens lient sur tous les titres on a parfois un titre fait dans la rédaction à Paris ou à Bruxelles qui dit exactement le contraire de ce qu'il y a dans l'article et puis il ne faut pas non plus tout enjoliver il y a le phénomène du Hilton journalisme on envoie quelqu'un à Sarajevo à Bagdad à Tripoli et le type il est au Hilton il parle avec qui ? avec les gens qui parlent anglais donc c'est déjà une catégorie de la population et en général c'est témoignage de la population c'est le chauffeur de taxi c'est le portier de l'hôtel et il n'y a pas vraiment une investigation sans ethnocentrime et souvent les choses ont déjà été décidées à l'avance ce qu'on allait écrire là et on va juste pour confirmer Colette Brachman du journaliste admirable du soir a écrit un papier en 89 je n'ai rien vu à Timi Chohara Timi Chohara pour les jeunes c'est tout d'un coup tous les journaux du monde entier nous disent en Roumanie il y a 4 632 cadavres éventrés à la Bayonneur à la mort torturés de l'anacide tout par là et ça prouve qu'il faut absolument renverser Tchéo Cheshko etc je ne suis pas en train de m'en faire un ange mais le charnier était complètement bidon il y avait juste 19 cadavres sortis d'une morgue et on avait fait une mise en scène totale mais et nous avec un tout petit journal dans tous les moyens on a dit il y a des choses qui clochent dans ces photos on nous dit qu'ils ont été éventrés à la baïonnette mais on voit qu'ils sont parfaitement bien recousus comme après une autopsie donc c'est contradictoire on nous montre excusez-moi le détail un bébé sur le ventre de sa mère et on nous dit voilà ils ont même assassiné tout ça en réalité l'état d'avancement des deux corps montrait que ça n'avait rien à voir donc ça venait d'une morte et c'était bidon nous on avait dit mais personne n'a écouté dès le début et que les Brackmann écrivent un papier je n'ai rien vu à Timi Chara où elle est allée sur place elle a dit ça ne correspond pas ça ne colle pas mais à Bruxelles on lui a dit non tu te trompes tout le monde l'a dit donc il faut le dire aussi donc il y a ce problème des sources et c'est un peu drôle pour la soirée mais si on pourrait le faire ou on pouvait le faire d'une manière sereine et objective parce que les gens ils ont le droit de savoir comment ils sont informés sur l'international je comprends qu'on me dit je n'ai pas le temps de vérifier vos données ok et moi je l'ai fait et donc je peux dire il y a un problème je l'ai fait sur la Libye je l'ai fait sur à peu près toutes ces guerres là j'ai vu des gens qui sont morts des enfants qui sont morts là-bas à cause du fait qu'ici on leur ment sur ce qui se passe en Libye et en Syrie donc ça nous engage nous quand même et je comprends très bien qu'on ne vous laisse pas le temps de le vérifier mais il faut le vérifier il faut qu'il y ait un débat enfin accepté vous avez dit oui mais on peut écrire des cartes blanches dans le soir merci depuis 25 ans j'ai jamais eu une carte blanche passée dans le soir et les gens comme moi qui disent qu'on ne peut pas que non seulement il faut discuter sur le comment de la guerre mais il faut discuter sur pourquoi on fait la guerre dans tous ces pays est-ce que nous avons le droit d'aller décider qui doit être le dirigeant là-bas et de comment ils doivent se réaliser bon voilà je m'excuse mais c'est vraiment le problème central vous avez sur l'international maintenant les sources qui confirment ce que vous avez déjà décidé de dire au départ et les autres sont complètement écartés je mets au défi Baudouin-Los d'organiser un débat contradictoire avec ces sources à lui et les nôtres alors on ressent le débat nous la question de ce soir c'est savoir est-ce que la presse est oppressée oppressée et David Coquet je vous en prie sur le sur le resserrement des troupes sur le resserrement des sources au plan international et le fait que les journaux les grands journaux ont de moins en moins de moyens pour dépêcher des correspondants et dépêcher des gens en reportage ça c'est une réalité ça s'est réduit maintenant sur les journalistes sur place qui vivent dans les 8 tonnes etc moi je veux quand même signaler qu'il y a quand même pas mal de journalistes qui me foutent sur les théâtres d'opérations chaque année et qu'on a vu des journalistes égorgés à quelques milliers je veux dire tout près d'ici avec des chaisus d'orange etc donc c'est une déformation de la réalité une fois de plus excusez-moi excusez-moi pour revenir non 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 je suis vraiment désolée mais là c'est pas possible ce belge qui a commis l'erreur et qui l'a reconnu et qui le regrette depuis la découverte de ce faux charme il s'agit de jeudi qui est un ami donc il arrive que certains de vos collègues reconnaissent leur tort et leurs erreurs d'accord donc on sous-titra au montage à la fois l'anglais et à la fois ce que monsieur Bayer qui est mon groupe vient de dire est-ce qu'il y a une autre question dans la salle oui oui bonjour deux infos sur un des billets qui est évoqué par Chomsky celui de la publicité c'est des anecdotes qui ont été rapportées par Daniel Mermet récemment qui rappelait qu'aux Etats-Unis le plus grand annonceur le plus grand publicitaire c'est la fondation Ford lorsqu'on sait qu'Henri Ford a fait sa fortune pendant la deuxième guerre mondiale en collaborant avec le régime nazi et faisait des cadeaux à Hitler pour son anniversaire on peut se demander s'il n'y a pas un biais à ce niveau là mais en France on n'est pas vraiment en reste puisque le plus grand annonceur est LVMH Louis Vuitton qui a été racheté par Bernard Arnault la première fortune française LVMH Louis Vuitton sous Vichy ils fabriquaient des bustes de pétain et ils ont fait fortune comme ça donc c'est des gens on parle de la presse belge de la presse belge francophone si vous me permettez j'élargis un petit peu le sujet parce que ça je pense que ça rentre quand même dans le débat de l'oppression de la presse au niveau international mais est-ce que vous avez connaissance des industriels belges qui détiennent la presse ? moi non personnellement je serais vraiment ravi que quelqu'un m'apporte cette information mais si moi j'ai une information que je peux partager également le cas de Renault sur la presse belge au moment de l'usine bien entendu la presse belge s'est montrée un peu critique envers Renault qui avait vraiment été scandaleux en fermant son usine en ne respectant pas les procédures et Renault a décidé un embargo je crois de 6 mois sur la publicité à l'époque et L'Oréal c'est un cas que j'avais déjà il y a longtemps un journaliste qui fait RTL qui vient sur le Xème produit pour la repousse des cheveux il dit ben c'est bidon et quand les hommes perdent les cheveux ben c'est fini et pas de chance c'était un produit de L'Oréal donc viré donc oui ça existe mais c'est rare parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit oui l'autocenture en général on voit jusqu'où on peut aller ça ne veut pas dire oui il y a des papiers de temps en temps sur certains sujets il y a des billets d'humeur bien entendu mais globalement on n'a pas le droit de dire que les guerres sont décidées par des intérêts économiques et quand je parle de guerre il y a les guerres déclarées les guerres non déclarées les coups d'état les gens ils seraient intéressés d'avoir des infos sur quelles sont les raisons économiques on va rester sur les industrielles si vous me permettez je veux bien finir mon intervention je vous en prie merci et ensuite une anecdote sur Chomsky pour expliquer ce biais là c'est le troisième sur le lien entre les journaux surtout sur le quatrième sur l'idéologie dominante un journaliste dans un aéroport allait vers Chomsky en lui demandant monsieur Chomsky c'est très intéressant vos travaux comme vous l'avez très bien rappelé c'est assez pertinent en tant que chercheur en sciences sociales etc l'analyse critique des médias mais moi vous voyez il se trouve que je suis quelqu'un qui a un esprit critique et je ne me sens absolument pas manipulé par qui que ce soit Chomsky lui a répondu en effet vous n'êtes pas manipulé seulement si vous êtes à la place que vous vous occupez aujourd'hui c'est bien parce que vous n'allez pas contre les intérêts du système et contre les intérêts de vos employeurs ou de ceux qui financent vos employeurs donc ceux qui vous financent également quatrième point le lien entre le pouvoir et les médias madame vous avez travaillé avec Pierre Carle donc moi j'admire ses reportages j'encourage donc tout le monde à regarder son documentaire qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde qui justement traite de ce lien c'est pas nous qui l'avons fait mais c'est j'ai pas de base mais c'est bien et incestueux entre les hommes politiques et les médias qui mangent aux mêmes tables et qui partagent les mêmes intérêts puisqu'ils viennent de la même classe sociale et j'encourage donc tout le monde à voir ses films magnifiques et le livre de Serge Aloumi éponyme merci est-ce que vous voulez réagir sur ça ? je vais m'économiser un peu parce que sur la complicité et davantage de ce que vous semblez dire pour les journalistes et le monde politique enfin personnellement je peux en témoigner moi je suis journaliste au service politique du journal de Le Sœur depuis une dizaine d'années et puis avant ailleurs je veux dire cette complicité fantasmagorique un peu parisienne etc enfin je veux dire elle peut être une réalité dans le chef de certains mais ce n'est pas c'est faux quoi je ne sais pas comment vous expliquer ça est-ce que ça vous arrive de dîner avec des politiques par exemple de dîner avec Joël Wilke de dîner avec Heureusement je veux dire il y a une proximité de travail en termes de de contact professionnel d'interview etc mais il n'y a pas de complicité enfin il peut y avoir des complicités mais si une fois de plus on fait appel à sa conscience professionnelle individuellement et puis au sein de la rédaction telle qu'elle est organisée cette complicité n'est pas dominante enfin il n'y a pas de c'est un aussi une forme de fantasme je veux dire je sais que voilà moi j'ai il faut bien entendu un contact avec le monde politique de tous les bords pour obtenir des informations pour réaliser des interviews aussi pour relayer leur communication car la politique c'est la politique quand même je veux dire la politique c'est quand même les partis politiques et donc quand les partis politiques communiquent il faut quand même relayer des communications quand ils n'ont pas de projet il faut dire qu'ils n'ont pas de projet quand ils ont un projet il faut relayer leur projet c'est la démocratie politique c'est ça je veux dire voilà il ne reste pas gratis il ne reste pas gratis je peux poser une question sur la connuvence sur notre indépendance jusqu'où c'est la question aussi de l'honnêteté intellectuelle de chaque journaliste par rapport à son travail par rapport à sa conscience par rapport à son éthique alors on a reproché à nos collègues des journalistes sportifs par exemple d'avoir couvert le dopage pendant des années dans les caravanes autour de France c'est à la fois vrai à la fois faux à la fois plus compliqué sans doute on reproche parfois aux collègues du secteur culturel d'être vendus aux grands majors musicaux et de suivre le conformisme et donc là bien entendu l'idéologie ambiante etc on reproche aux journalistes politiques d'être trop proches de leur objet et de leur source première et donc la vie d'un raison moi je me souviens qu'on avait des discussions parfois assez houleuses au soir à l'époque moi je m'occupais de couvrir l'extrême droite francophone et donc il y avait deux écoles il y avait une école qui était très idéologique qui était l'extrême droite c'est mauvais donc il faut dire que c'est mauvais et moi j'étais plutôt dans une autre école qui était d'être tout le temps avec des gens d'extrême droite de voir comment ils fonctionnent quels étaient leurs codes leurs méthodes tout ce qu'il y avait derrière dans leur pratique etc pour pouvoir partir des faits et après les dénoncer dans leur programme politique en plus on était en plus face à une série de pieds nickelés qui piquaient dans la caisse qui utilisaient la dotation publique qui enfin on était tout sauf les champions de la démocratie qui prétendaient mais tout ça pour dire que la question générale qui est quand même de ramener alors il y a le système c'est vrai on peut le dénoncer on peut vous l'avez dit rapport à la pub rapport à une série d'autres choses mais il y a aussi des individus avec vraiment leur conscience leur éthique qui est plus ou moins innée plus ou moins grande et leur liberté on en a parlé tout à l'heure elle est sur un curseur variable forcément juste une précision quand je parlais des liens entre les élites économiques politiques et médiatiques je n'ai pas eu temps de beaucoup m'expliquer mais je parle des liens entre les élites je veux dire les patrons certains journalistes vedettes des gens comme Poivre d'Arvor qui font ce qu'on appelle des ménages c'est à dire qui se fait payer mais ça se fait encore maintenant se faisait payer beaucoup plus pour aller présider un colloque bidon ou juste monter sa tête dans un coquetet d'une très hausse entreprise que son salaire de journaliste donc moi je visais ça je voudrais bien qu'il n'y ait pas d'équivoque chaque fois que je suis dans un débat et qu'il y a oui les journalistes je dis non c'est pas les journalistes pour moi il faut faire une distinction je l'ai rappelé au début mais je crois que c'est pas assez pris à la lettre il y a une distinction entre le système des médias et les journalistes la toute grande majorité des journalistes sont honnêtes ils essayent de faire leur travail on les en empêche après il y a ce que mon voisin a dit un peu un réflexe corporatiste quand on nous critique on sort les crocs c'est ça qui est dommage on est entre nous on devrait essayer de dépasser ça et de réfléchir ensemble quelles sont les conditions pour que les gens les services des gens soient mieux informés donc je ne dis pas tous les journalistes pourris je sais qu'évidemment si on veut un rendez-vous avec un politicien pour informer il faut un rendez-vous il faudra prendre un verre c'est pas ça le problème le problème c'est qu'il n'y a que ça et que ceux qui sont en dehors du système et qui disent tous ces partis politiques font des guerres qui sont contre l'intérêt des populations du sud et des populations du nord ça, ça n'est pas possible on n'a pas le droit de dire ça regardez il n'y a pas que moi il y a toute une série de gens qui sont hors des médias parce qu'ils ne sont pas avec le point de vue dominant sur la guerre sous toutes ses formes merci Michel on va prendre on va clôturer tout doucement la soirée donc on va prendre deux dernières questions d'affilé et je vais laisser ensuite deux minutes à chacun des intervenants et ensuite nous clôturerons monsieur oui juste pour revenir un peu sur l'information pressée moi j'avais envie de parler un peu de Médor en particulier qui pour moi fait un travail que les journalistes ne font à mon sens pas assez souvent c'est-à-dire revenir à fond sur une réalité qui a été traitée à chaud j'ai à l'esprit en particulier les élections le problème avec les élections électroniques il y a eu des problèmes avec ces élections on en a beaucoup parlé sur le moment même dans les journées qui ont suivi puis maintenant c'est silence radio il y a des chances qu'on en reparle peut-être aux prochaines élections un mois avant ou quelque chose dans le genre j'ai l'impression que les journaux en général ont un peu de traiter une information puis de dire ben voilà on l'a traité et puis on y le passera lorsqu'il y aura un nouveau scandale ou quoi que ce soit et on est un peu dans une culture du présent de l'immédiat et ça fait que moi par exemple j'aime m'informer sur la situation en Belgique et j'ai souvent énormément de mal à me procurer des informations sur ce qui s'est passé il y a 20 25 ans 30 ans 35 ans en Belgique parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu au final de sources claires et précises sur ce qui s'est passé auparavant en Belgique il y a une sorte de trou noir qu'on aime un peu cultiver je ne sais pas très bien pourquoi mais voilà il y a un rapport à l'immédiat et au présent et au futur un peu mais très peu au final sur le passé dans les médias on va dire traditionnels et je salue d'ailleurs Médor pour revenir un peu sur cette information sur le passé merci beaucoup une deuxième et dernière question il n'y en a pas ? ah parce que moi j'en ai plein il n'y a aucune femme qui a posé une question c'est vrai madame je vous regarde depuis tout à l'heure et elle ne m'en regarde plus du coup au premier rang vous n'avez pas de question ? et bon on va répondre donc à la question effectivement c'est très pertinent merci de l'avoir posé je l'avais en tête oui des informations qui ont été traitées à chaud mais qu'en fait-on ? quelques mois quelques années voire voire après je vais laisser la parole à David Leloup puisqu'on évoquait Médor très rapidement merci Médor c'est rien ça n'existe pas à l'échelle des médias en Belgique c'est un trimestriel donc il paraît quatre fois par an il faut rester modeste on ne va pas changer la société on n'a pas la force de frappe d'un média comme le soir qui se retrouve tous les jours au moins 120 000 foyers c'est ça ? mais donc voilà je suppose que vous faites allusion au sujet photo sur les tueurs du Bravant ou bien vous faites allusion à un autre sujet électronique oui mais ça c'est encore assez récent parce que vous évoquiez le passé de la Belgique plus lointain donc début des années 80 effectivement Médor oui on n'a pas d'agenda lié à l'actualité comme je le disais tout à l'heure on est totalement libre et on a pris comme pleine de jeu si vous voulez la Belgique on n'a pas vraiment de ligne éditoriale très claire si ce n'est que tous les sujets doivent avoir une dimension investigatrice et toucher directement à l'ADN en tout cas à la thématique de la Belgique en général donc c'est pour ça qu'on s'est penché effectivement sur les tueurs du Bravant à l'occasion du 30ème anniversaire de ce drame et dans le prochain Médor on reviendra aussi sur un des derniers tabous en Belgique francophone au travers d'un sujet exclusif parce qu'on a mis la main sur des photos qui n'ont jamais été plus... quel suspense ? ouais voilà vous saurez le 11 mars ah tu vas pas le dire je suis déçue non mais allez il est tard c'est quoi ? il y a les caméras tout au long d'accord donc on le saura le 11 mars très bien David Coppi deux minutes pour terminer mais les actualités vous les avez toujours à chaud au soir parfois il vous arrive de revenir sur certains jeux oui je pense il y a tout de même des... enfin en quotidien on est sur une série de contraintes etc mais les quotidiens sont bâtis aussi en tout cas ceux qui ont des rédactions relativement étoffées donc qui peuvent a priori structurer leur travail de cette façon sont axés sur le quotidien mais aussi l'actualité immédiate en politique moi je suis souvent sur ce qui se passe au plus près voilà mais on est aussi on travaille beaucoup dans la presse écrite une évolution justement c'est de travailler de plus en plus ou en tout cas en partie dans ce qui est le support papier avec sur des disons des des façons plus analytiques et plus magazine de travailler voilà l'idée générale qui reste à ajuster et qui n'est pas encore très précise mais c'est plutôt si vous voulez on a un support internet qui globalement est voué davantage à l'actualité immédiate ce qu'on appelle l'actualité immédiate les trucs qui sortent immédiatement les résultats tout et le support papier avec un peu de recul qui est voué davantage à des articles plus prospectifs plus analytiques plus historiques plus qui remettent en perspective plus d'analyse c'est un peu l'idée disons c'est la belle idée généreuse au départ de ce partage possible entre l'existence encore d'un support papier et l'émergence absolue des supports c'est l'idée d'elle au départ je ne dis pas que c'est un peu l'idée au départ merci beaucoup voilà alors peut-être un petit mot encore je ne peux pas quand même essayer de passer le truc par exemple parce que vous on parlait de la Syrie les guerres etc je pense que dans les journaux alors il y a toute la distance critique mais franchement je pense que sur les raisons des conflits notamment les conflits actuellement vous avez dans la presse écrite qui existe encore en Europe où internet dit à cette presse écrite encore une gamme d'analyses et une gamme d'informations qui est très très importante et donc je crois que et même parfois on ne peut pas les partager mais il y a des critiques très très virulentes des origines de certains conflits je veux dire par exemple je prends au hasard mais peut-être si vous achetez le monde diplomatique vous avez mais c'est de la presse et en l'occurrence dans le journal Le Soir moi je peux vous je peux vous je peux vous je peux vous assurer que sur les conflits actuellement vous avez une gamme d'opinions et d'analyses qui sont qui sont très je veux dire qui n'occultent pas non non mais je ne défends pas absolument l'institution du journal sur l'international vous pensez que Le Soir devrait laisser la place à par exemple Michel Collomb mais les questions sont finies je suis désolée on est vraiment pris par le temps sur le discours de Chavez je le renvoie tu veux oui sur le discours de Chavez monsieur Collomb a écrit en effet on va donner la parole deux minutes à Yves Berzé pour conclure sur la question de l'amnésie je pense que là clairement on est une fauche à sautre on est vraiment dans une absence de perspective sociale historique politique par rapport à maintenant ceci dit a pas été très pragmatique il y a les archives aussi les journaux qui nous permettent quand même d'aller chercher de l'information qui date d'il y a 10, 15, 20, 30 ans juste pour dire par rapport à ces questions là alors c'est l'international c'est particulier c'est vrai c'est la question des sources qui est posée est-ce que c'est des agences officielles est-ce que c'est des envoyés spéciaux embrigadés dans les armées belligérantes où est l'information juste dans ce cas là c'est un débat en soi maintenant je pense qu'à ce niveau là ça renvoie quand même aussi à la question des moyens de moins en moins disponibles pour envoyer les journalistes à l'étranger pour leur permettre de faire du travail de fond et ça on en revient quand même c'est la question du temps long aussi imagine comme comme Médor on consacre le dossier qui va sortir nous le 3 mars avec une enquête de société aussi c'est 14 pages sur un sujet 14 pages c'est l'équivalent de 3 ou 4 pages de journaux mais quel sujet mais quel suspense ce soir on ne saura pas donc on est sur Youtube demain on a signé à papier mais non mais tout ça pour dire que c'est la question aussi de l'espace qui est mon diplomatique long papier investigation vous êtes sur du long aussi c'est la question du long c'est 1 minute 30 de JT vous ne dites pas la même chose que si vous faites une enquête de 15 pages et donc ces questions là elles doivent être aussi posées quel type de média quel espace consacré quel temps donner aux journalistes et qu'est-ce qu'on a comme produit final comme média final et la pluralité que ça soit l'échéat de garde Médor ou Monde diplomatique ou Canard enchaîné peu importe la pluralité elle est là espérons qu'elle dure encore longtemps parce que là où il n'y a pas de pluralité ce sont des pouvoirs muselés voire des dictatures merci beaucoup 2 minutes Michel Colomb je pense que c'est une remarque très intéressante sur le fait que une info chasse l'autre on est dans l'actu immédiate qu'il faut effectivement présenter ce qui vient de se passer même si ça n'a pas d'intérêt plutôt que dans donner les moyens aux gens de réfléchir de comprendre et d'analyser par eux-mêmes ce qui se passe y compris c'est des situations où on n'a pas dans l'immédiat toutes les infos c'est clair qu'un journaliste à Bruxelles ou nous on ne peut pas savoir ce qui s'est passé exactement dans tel pays hier c'est pas possible et donc c'est dommage effectivement moi j'ai résumé les principes de la propagande de guerre qui font que les élites qui ont une guerre à vendre ne vont pas dire la vérité c'est une guerre pour le fruit pour les matières premières pour les autres stratégies et vont raconter des choses aux gens pour les endormir les neutraliser il y a le fait de cacher les intérêts économiques des guerres je maintiens qu'il n'y a pas d'analyse sur ça dans les médias dominants et le monde diplo n'est évidemment pas un média dominant et c'est bien dommage qu'on ne recopierait un peu plus le monde diplo dans les médias dominants ça donnerait plus de pluralisme aux gens il y a la diabolisation de l'adversaire il y a l'angélisation et le fait que nos amis c'est toujours des gens sympas qui font des trucs bien il y a monopolisé l'information pour un camp et jamais pour les méchants et le dernier principe de la propagande de guerre et à mon avis le premier c'est occulter l'histoire quand on parle d'une région d'un conflit maintenant on cache ce qui s'y est passé on cache ce que les puissances coloniales y ont fait on cache comment ils ont appliqué les divisés pour régner on cache comment des pays ont été découpés pour dresser les gens les uns contre les autres et on cache aussi dans les médias dominants le fait que des trucs de la propagande des gouvernements ou des psyops ont déjà servi avant et que si on réfléchissait comment on nous a manipulés en 1991 ou en 2003 avec les armes de déchirer ou avec le fait de comparer nos adversaires toujours à Hitler comme un truc de rhétorique ultra facile qui ressort tout le temps et qui est encore ressorti j'en ai parlé tout à l'heure si on a compris et c'est dommage qu'il n'y a pas une éducation aux médias dans l'école apprendre à voir des images apprendre à voir comment des images peuvent manipuler qu'on peut faire de n'importe quoi à des images s'il n'y a pas ce travail là sur le passé on est condamné à ne pas comprendre le présent parce qu'effectivement il n'y a pas le temps de comprendre ce qui vient de passer hier et d'avoir tous les éclairages et on est dépassé donc il faut essayer de comprendre les structures et les manières dont ceux qui ont intérêt à vendre une guerre la déforme et selon moi les journalistes qui sont selon moi encore plus victimes de ce système ne devraient pas s'y identifier mais essayent de nous aider à avancer dans la démarche critique on se retrouve avec mes deux jeunes collègues là au stade d'investissement derrière pour vos questions je rappelle comme oui on est oppressé par la question d'argent on vend le livre pour payer les salaires des jeunes journalistes c'est la seule manière de survivre donc je sais qu'ici il n'y a pas un énorme pouvoir d'achat mais peut-être que les parents acceptront que c'est présenté comme travail d'études ou quoi et de toute façon on est là avec vous pour en discuter parce que je pense vraiment que l'info sera citoyenne et ne le sera pas merci merci alors merci le PFC le CJC les organisateurs les techniciens merci au public de s'être déplacé merci aux intervenants David Cloppy-Dussoir David Leloup-Médor Louis Dorsey Imagine Demain Le Monde et Michel Collomb du collectif investigation je pense que la conclusion c'est que les médias sont pour certains et de vraies participatives donc nous vous invitons à participer à ce que la presse soit moins oppressée vous, public belle soirée à tous et à toutes applaudissements applaudissements C'est quand même la page de plus qui sont là 3 3 6 5 6 5 6 5 7 8 10